Ce sont clairsemés, tant mieux, vous êtes tous de retour, merci de votre attention, merci de votre présence pour cette quatrième édition des Assises de la filière EQUI. Nous reprenons le cours de notre table ronde numéro 3, ces entrepreneurs qui innovent et nous allons parler maintenant avec des créateurs d'événements. Tout de suite pour me rejoindre sur cette scène, un nouvel invité, je vais demander à François Lopé de me rejoindre pour ce rendez-vous et deux intervenants, Christophe Hameux pour les Longines Masters et Emmanuel Clailleux, entraîneur de chevaux de course mais aussi organisateur de rendez-vous point to point, on va en savoir plus dans quelques instants. Merci François de me rejoindre, merci Emmanuel et merci également à Christophe d'être avec nous aujourd'hui. Messieurs, bonjour, je vous invite à prendre place, tout simplement ici, bonjour à vous. François, vous nous présentez nos deux intervenants ? S'il vous plaît. Rebonjour, nous allons démarrer sur deux témoignages, deux professionnels du monde du cheval, un dans l'univers des sports équestres, Christophe Hameux qui vient de Belgique, qui est au départ le fondateur d'une écurie de concours de haut niveau, les écuries d'écosyne, et qui viendra nous entretenir et avec lequel nous allons échanger sur plus la partie événementielle, puisque, au milieu des années 2000, il a créé une structure événementielle qui s'appelle EEM, et qui aujourd'hui est à l'origine des Longines Masters. Et ensuite, nous donnerons la parole à l'univers des courses, où Emmanuel Clailleux, qui est installé entraîneur depuis 15 ans, 20 ans, 10 ans, à seulement 10 ans, dans le centre de la France, dont l'allié, à VAUMAS, précisément, a pris l'initiative, en 2017, d'organiser un événement, à savoir un point-to-point, et on lui demandera pourquoi il l'a fait, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un point-to-point, pourquoi il a pris cette initiative, et les conclusions qu'il en a retirées. Voilà. Donc, nous allons démarrer avec Christophe, avec, d'abord, quelques belles images, autour des Longines Masters. Et en musique aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour cette belle vidéo et cette rentrée en matière. Donc, on va faire un peu de retour en arrière. De 2008, à Paris, il n'y a plus de grandes compétitions équestres. Pourquoi, Christophe, vous vous décidez, alors que vous êtes plutôt au niveau de la... de la... avec des chevaux de sport, pourquoi vous décidez de faire une diversification dans l'événementiel ? Et pourquoi, tout d'un coup, vous vous intéressez à Paris et à ce concours ? Merci beaucoup. Bon, merci à vous de m'inviter à ces essais de la filière équestre. Très, très bon événement et heureux de savoir que ça existe. Alors, pourquoi j'ai... 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 j'ai parti à Paris. Nous sommes partis à Paris. Et bien, voilà, on a toutes les étapes d'une vie de passionné de chevaux, en passant par les écuries, l'enseignement, le cavalier, le technique de métier autour de sa passion. Et je voulais vraiment avoir une vraie reconnaissance de notre sport, de notre passion. Vous savez, quand on est dans un dîner, où on partage notre passion, on parle plus football, on parle plus de golf, plus de tennis, mais show jumping, sport équestre, c'est un petit point de niche. Donc, je me suis dit, c'est quoi le meilleur moyen de crédibiliser notre sport ? Et bien, c'est de mettre les projecteurs dessus. Et la meilleure façon de mettre les projecteurs dessus, c'est de créer des événements en scène. Donc, au départ, vous estimez qu'on ne parle pas assez bien des sports équestres. Je ne parle pas assez bien, mais on ne parle pas du tout. Donc, on ne parle pas du tout. Aujourd'hui, oui, c'est assez peu connu. Si vous demandez à quelqu'un, est-ce qu'il a déjà vu du show jumping il y a 10 ans d'ici ? Oui, il a vu une course, il a vu une discipline, mais il ne la connaît pas parfaitement. Donc, on a décidé de créer de l'événement, un vrai événement. Pas du show jumping, mais de l'événement avec tous les ingrédients pour réussir. Alors, pourquoi Paris ? Vous imaginez 2008, la situation économique. Paris, capitale de l'Europe. Une fédération équestre bien structurée, bien organisée. Troisième fédération, troisième sport olympique en France. Des chiffres incroyables. Étonnamment, un jumping de Paris qui n'existait plus. Là, on part avec de la passion, on part avec beaucoup de rêves. Il y a un gros challenge. Et on décide d'organiser ce jumping de Paris et de trouver le partenaire, le sponsor idéal pour le lancer. Et là, c'était une très, très belle réponse à l'époque. Nous avons été pendant sept années, je crois, aux Gochmasters. Alors, comment vous arrivez à convaincre la marque Gucci de vous suivre alors que le jumping de Paris repart de zéro ? Bon, il faut toujours oser. Ça, c'est avant tout la première réponse. Il faut oser. Et aujourd'hui, on a aussi créé un concept. À cette époque-là, on avait décidé de créer un concept qui convienne aux sponsors. Ça veut dire qu'on sort du mécénat, on sort du familial, on sort des événements dans nos jardins, dans nos localités. On crée vraiment de l'international et on crée un événement professionnel qui soit complètement adapté pour les sponsors. Ça veut dire une vraie visibilité. Qu'est-ce qu'attend-ce qu'on fait ? D'abord, on lui fait une promesse. Ça veut dire, d'abord, vous identifiez la marque. Gucci, à l'époque, en 2008, vous imaginez, on ne communique plus sur le luxe. On se la met complètement en question. Et le message que je fais passer, c'est qu'on revient sur l'ADN de Gucci. Ça veut dire toute l'histoire de Gucci autour du sport équestre. Là où Gucci a été fondé, pardon, par Gucci ou Gucci en Florence, autour d'une série. Ses blasons, ses logos, tout est identifié. Toute l'ADN transpire le sport équestre. Et on revend ses valeurs. On retourne à l'histoire, on raconte l'histoire de Gucci, on retourne à ses valeurs, on retourne à ses fondations équestres. Et on fait passer un message sportif, mais pas trop luxueux, surtout à cette époque-là. Donc, ça, la promesse, c'est de la visibilité. La promesse, c'est médiatiser. La promesse, c'est les télévisions, le broadcast, le live streaming. La promesse, c'est pas simplement de l'hospitalité, mais aussi un public. C'est aussi d'autres partenaires. Tout le monde qui vient sur le toit de ce sponsor. Donc, il y a énormément de promesses, énormément d'ingrédients qui font que ce concept fonctionne et que le sponsor est intéressé aujourd'hui. Et de nouveau, le sponsor, aujourd'hui, s'intéresse à nos événements. Et pas simplement à nos événements de shoe jumping. À toute la filière équestre, quand je pense à l'origine dans le monde des courses, qui, grâce au sponsor, a créé un pont avec le monde du shoe jumping. Mais ce qui est vraiment important, c'est tenir cette promesse. Ça veut dire que vous considérez votre événement comme un événement professionnel, autant qu'il est dans l'autre sport qui fonctionne. Donc, ça, c'était pour moi le très important. Je ne suis pas un magicien. On n'a pas inventé quelque chose. On a simplement professionnalisé notre façon d'organiser, entraînant les acteurs qui permettaient d'avoir un vrai retour sur investissement pour les sponsors. Alors, comment vous faites pour professionnaliser un spectacle, un show ? Je suppose, ça veut dire des équipes très professionnelles. Un cahier des charges, un cahier des recettes, c'est quoi ? D'abord, c'est les ressources humaines. Donc, le gros avantage, vous savez, quand j'ai commencé cette partie événementielle, j'étais la seule personne qui connaissait le sport à caisse de nos équipes. Une personne venait des jeunes gens qui étaient passionnés par l'événementiel, qui s'intéressaient à nos activités et surtout à nos challenges. Et surtout aussi, c'est important, quand vous vous associez avec des belles marques, ça intéresse beaucoup le monde. Eh bien, donc, j'ai pris des personnes qui m'ont du monde du football, du monde du tennis, du monde du golf. Et ils atteignent un autre regard, une vision différente, une approche complètement différente. Et c'est grâce à ça qu'on a dû créer. Après, évidemment, vous cherchez de la fiabilité et vous devez agencer, vous devez construire un business plan. Mais, bien entendu, si quelqu'un, en 2008, l'a dit qu'on a réussi à ce challenge, il faut un petit peu un geste de folie. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Il fallait vraiment oser. C'était un petit peu un rêve fou, complètement fou, mais avec une vraie réalité, un des vrais objectifs et un vrai professionnalisme. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus un événement Paris 5 étoiles. Il y en a 6. Donc, ça veut dire qu'on a fait bouger. On a été, à mon avis, je ne dirais pas les pionniers, mais en tout cas, j'espère qu'on a montré l'exemple. Alors, vous montez Paris en gamme et en puissance et après, vous allez à Hong Kong. Pourquoi aller à Hong Kong ? Pourquoi aller après aux États-Unis ? Pourquoi être présent sur trois continents ? Le terrain français ne vous suffisait pas ? Écoutez, imaginez les ventes de Deauville, où j'ai dégusté les paroles de ce monsieur qui a créé aujourd'hui de Deauville un centre mondial des ventes de show de course. Imaginez Deauville sans des acteurs ou sans des clients étrangers. C'est le fond, ça n'en est pas. Avant d'arriver à Paris, on a créé une expérience à Bruxelles. Bruxelles est une capitale européenne, est une capitale géographique. On passe à Bruxelles, on s'arrête à Bruxelles, mais on ne fait pas de business à Bruxelles. C'est un centre sur la carte, géographiquement, où on a créé un carrefour européen de passage. Donc, Bruxelles n'a pas fonctionné parce que le marché n'était pas assez grand. Il n'y avait aucun sponsor qui avait une capacité, vu son marché belge, de sponsoriser un événement de telle ampleur. Donc, on est venu à Paris déjà pour ça. Parce que c'est une capitale européenne du business, du sport, du lifestyle, du glamour. Et c'est grâce à ça aussi qu'on a identifié et qu'on a eu des sponsors de qualité comme Gucci, Longines et une multitude d'autres marques. Alors, l'Asie, c'était la prochaine étape. Quand vous regardez les sports, quand vous regardez le tennis, on s'est beaucoup influencé du tennis. Ils ont créé un grand schlème. On voit Roland-Garros, on voit aussi Wimbledon, on voit aussi l'Australie, on voit d'autres continents. Donc, on s'est dit, pour notre sponsor, pour développer nos événements, mais pour développer toute la filière équestre, il fallait sécuriser, en tout cas, sûrement un autre continent ou deux autres continents. D'abord, on s'est identifié au tennis, on créé un grand schlème. Trois capitales, quatre fois continents. Et après, on s'est dit, si le marché européen se fragilise un petit peu, et on connaît la politique, et on connaît aujourd'hui le mode de fonctionnement avec la globalisation et ses points fragiles. Donc, on s'est dit, on ne peut pas vivre qu'un marché. On ne peut pas vivre que du marché belge, que du marché parisien, français, européen. Il faut aller là où ça se passe, et il faut développer notre sport. Alors, peut-être que le résultat ne sera pas de ma génération. C'est possible. Aujourd'hui, on découvre comment ça fonctionne excessivement bien. Mais au moins, on aura pris ce bâton du pèlerin, on aura été convaincu de conquérir ce marché. Et Hong Kong était la capitale privilégiée parce que les Jeux olympiques en 2008, parce que l'unique pays en Asie, à cette époque-là, qui ouvrait les quarantaines à nos chevaux de sport, et parce que, bien sûr, le Hong Kong jockey club et ses valeurs du sport est qu'il somme. Et après, les Etats-Unis ? Après les Etats-Unis, on parle beaucoup de chiffres ici. dans ce concept d'assise. Les Etats-Unis, c'est 27 millions de chevaux, c'est une grande, grande, grande nation. Il y a un potentiel exceptionnel, mais encore une fois, ce genre d'événement que nous nous offrons n'existe pas. N'existe pas. Donc, effectivement, on s'est dit, trois continents, trois capitales, trois capitales pertinentes pour le développement, et qui peuvent vivre chacune en autarcie, et complètement en terre aussi. Donc, l'Asie avec Hong Kong, l'Amérique avec New York aujourd'hui, et bien entendu Paris, avec beaucoup de fierté, ici en France, en Europe. Et pourquoi vous êtes passé de Los Angeles, les précédentes éditions, à New York en 2018 ? Alors ça, ce sont des expériences de vie, assez extraordinaires. On s'est rendu compte aujourd'hui que Los Angeles, c'était une ville du cinéma, une ville Hollywood, une ville people, célébrité, et puis aussi une ville avec une énorme communauté équestre. Mais on s'est rendu compte que la communauté équestre se désintéressait, ou ne comprenait pas ce genre de concept. Ils ne comprenaient pas le concept. Ça veut dire qu'on avait tout Hollywood sur notre événement, on avait un public de corporate et des nouveaux fans qui venaient voir notre événement, on avait bien sûr les meilleurs cavaliers du monde qui sont venus, après, vous imaginez, les Jeux Olympiques de Los Angeles en les années 80, je crois, pour la première fois, ramener les meilleurs chevaux et les meilleurs cavaliers du monde, mais on n'arrivait pas à connecter vraiment la filière, la base, la fondation équestre de la Côte d'Ouest, qui était très en retard, très, très, très en retard. Après, la vie, vous pouvez prendre des opportunités, vous avez une vie, un projet, vous devez le rendre fiable au plus vite possible, vous devez contenter votre sponsor, et des opportunités se sont créées. Donc, si Los Angeles est une capitale américaine, l'offre de New York a été indispensable, il a été choisi directement, parce que New York, c'est une capitale du monde, et ça, c'est très, très important, avec une communauté équestre beaucoup plus développée, beaucoup plus connectée, et qui s'intéresse au sport. Alors, c'est ça, c'est très un problème, et il faut faire vraiment attention. Alors, j'ai une question, justement, à ce propos, vous parliez de la base, de la communauté équestre en Californie, ou là, donc, du côté de New York. Vous les voyez comme des clients, ou c'est important aussi pour vous que les Longines Masters puissent tirer vers le haut tout le monde ? Quelle est votre vision là-dessus ? Tout à fait, moi, je me suis dit, on a parlé de promesses, je me suis donné une mission, je me suis engagé dans l'événementiel, le nom des chefs déjà de plus de dix ans, j'en ai même un petit peu délaissé mes majors business, mes écuries, mon élevage, mais heureusement, j'ai une femme extraordinaire qui s'en occupe, mais je vais vous dire, aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs de toute la famille équestre. Aujourd'hui, je suis, avec mes équipes et avec les événements, un ambassadeur de votre sédération, de votre structure, qui n'existe nulle part ailleurs. Aujourd'hui, j'explique que quand vous pouvez créer 8000 clubs équestres, que vous pouvez créer ce que vous avez créé avec les poneys, c'est-à-dire le sport accessible à tous, et que nous, aujourd'hui, on construit l'élite, on construit le meilleur du sport, et on crée des idoles, et on crée un star system, la seule chose qu'on doit faire attention, c'est qu'on emmène tout le monde, c'est une priorité qu'on se doit, mais il faut bien connecter le sport accessible à tous, cette fondation extraordinaire que la France a construite, et que vous avez, est la meilleure du sport, parce que ça, il y a vraiment une synergie, il y a vraiment un pont à construire, et justement, on a besoin de cette filière à l'Écaisse avec nous, on a besoin de tous les acteurs des sports à l'Écaisse, et on vous offre, et on offre au sport à l'Écaisse, il y a toute sa filière, une plateforme extraordinaire, sur trois continents, autant en Paris, autant en Asie, qu'en Amérique. Et le star system, on en a besoin. Et pour faire avancer, globalement, la marque du cheval et des sports à l'Écaisse, on a besoin d'un star system. Il faut une forte base et une élite qui tire tout le monde par le haut. Vous avez des acteurs et des stars qui sont revenus de Rio avec des médailles d'or, ils ont fait exploser les compteurs de la fédération, que ce soit en judo, que ce soit dans le tennis, à l'époque de Yannick Noël, ça fait exploser le nombre d'affiliés aux fédérations de tennis en France, les Filles, Claysters et Justine Hanna en Belgique, ont fait exploser le nombre d'affiliés dans le sport de tennis en Belgique et Boris Becker d'eux-mêmes en Allemagne. Donc, ça aide, c'est nécessaire, c'est énergie, il ne faut surtout pas de fracture entre ces choses merveilleuses qui existent en France. Là, vous êtes pionniers. Quand moi, je vais en Chine, je vais en Hong Kong ou aux États-Unis, je vais regarder comment les Français, ils ont fait, ils ont su vraiment rendre ce sport accessible à tous, ils ont su l'ouvrir, on peut prendre une leçon d'équitation, emmener sa famille, tout comme si on pouvait faire n'importe quel sport, ça veut dire accessible, ouvert, compréhensible, lisible, structurel. Mais, il faut profiter des plateformes comme Paris, comme l'Europe, comme l'Amérique et comme l'Asie pour vendre votre savoir-faire, utiliser votre structure, merveilleuse fondation, parce qu'il ne faut pas se contenter de la région, du pays ou de toute l'Europe, il faut vraiment aujourd'hui anticiper. Et il faut penser à toute la filière. Ça veut dire que c'est le cheval qui arrive dans la piste et qui décroche une médaille d'or, il faut penser à l'éleveur, celui qui a fait naître, celui qui a enseigné, celui qui a développé, celui qui a fait le cirque des jeunes chevaux, etc., etc., etc. Et ça aussi, c'est toute la filière, c'est toute la ligne directrice qui ne faut surtout pas fracturer, surtout pas compter. Il faut en mettre tout le monde avec soi. Deux questions supplémentaires. Quatre, si vous voulez bien, tous les deux. La première, c'est aujourd'hui, EEM, c'est combien de personnes à l'année pour organiser trois shows comme ça dans le monde ? Combien de personnes ? Alors, on a commencé avec un petit conteneur dans les écuries, on était trois. Aujourd'hui, on est 40, trois bureaux. À temps plein. À temps plein, trois bureaux, trois bureaux, trois continents, et surtout encore beaucoup, autour de ça, beaucoup de personnes qui viennent se griffer à l'approche des événements. Je voudrais aussi parler, pour moi, c'est très, très important, qu'on parlait de développement de la filière écaisse. J'aimerais bien qu'on parle de ce nouveau projet en Asie qui est pour moi très, très important. Donc, une grande semaine que vous avez organisée en 2018. Voilà, on a décidé aujourd'hui, ce que vous faites très intelligemment ici est un très, très bon exemple, de créer autour, dans le cadre de l'événement qu'on a construit à Hong Kong après cinq années, vous imaginez, arriver là-bas, positionner un événement, le faire parler. Aujourd'hui, on parle de Hong Kong, des longues de maîtrise de Hong Kong, comme on parle de Art Basel, comme on parle de Rugby Seven. On a reçu, on est très fiers, on a même un Gold Award. On est sur 300 événements, on a la meilleure expérience sport et lifestyle en Asie, devant le golf, devant le tennis, devant la Formule 1. Aujourd'hui, les gens viennent sur notre événement parce qu'ils vivent une expérience, parce qu'ils découvrent un nouveau sport. Donc, grâce à la réputation et grâce à la solidité et à la réputation de nos partenaires, on a décidé de créer une Eja Orchwick. Ça veut dire que nous, moi, acteurs du monde des caisses avec mes écuries et mon élevage, si je vais aujourd'hui à la conquête de l'Asie, je vais où ? Question. Je vais dans quelle petite organisation, dans quelle écurie, dans quelle fédération ? Il y a des multitudes de fédérations. Donc, nous, aujourd'hui, la promesse qu'on fait, c'est qu'on rassemble toute la demande et toute l'offre dans une Eja Orchwick sous forme d'un Davos séquestre et sous forme de vraiment présenter son offre et vous offrir la demande et la mettre en face de vous. Parce que, oui, le marché est grand en chiffres en Chine, mais il est petit comparé à la grandeur du pays et il est complètement dispersé et sous-brouillé. Nous, on ramène toute cette demande asiatique de toute la région d'Asie et pas seulement de la Chine, on va dire, sur le chemin des Jeux de Tokyo, c'est très important aussi, et on invite toute l'Europe et le reste du monde à venir faire son savoir-faire, en parler, l'exposer et des fleuris. Et dans les dîners, pendant le françois, dans les dîners mondains, maintenant, on parle des cavaliers aussi ou pas ? Parce que ça a progressé déjà en 10 ans. Écoutez, c'était votre curseur, c'était votre... Mais je ne sais pas pourquoi vous dites le mondain, mais dîner en ville ou le mondain, si vous voulez, oui, aujourd'hui, plus il y a des organisateurs, plus il y a du show jumping. Je voyais c'est un merveilleux événement du Mondial de Lyon avec 45 000 visiteurs et 45 % de nouveaux fans. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc, oui, aujourd'hui, même s'ils n'arrivent pas encore à avoir trop lisibles ou très lisibles, parce qu'aujourd'hui, le problème, on a trompé un petit peu le prix du succès et du développement. Ça veut dire qu'il y a tellement d'organisations, tellement d'événements et à un certain moment, il faudra quand même avoir une espèce d'arbitrage et ça, ce sera le rôle de la Fédération internationale parce qu'il faut que le sport reste compréhensible, reste lisible et reste aussi accessible. Donc, pour moi, c'est très, très important. Mais oui, aujourd'hui, plus on parle cheval, mieux c'est et quand on parle cheval, de plus en mieux, on voit de quoi on parle. Dernière question, est-ce qu'on gagne de l'argent en faisant de l'événementiel ? Alors, si on gagne de l'argent en faisant de l'événementiel, ça, ça va être une projection à très, très long terme. On espère un jour en gagner, mais en tout cas, on intéresse énormément de partenaires, on intéresse toute la filière équestre, le monde de l'événementiel, le monde du sport et on fait dire que le baromètre, même si ce n'est pas une réalité économique, le baromètre s'annonce très, 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 très difficile parce que le monde en dehors du sport équestre s'intéresse à nos activités parce qu'ils se rendent compte qu'on a fait quelque chose de nouveau et une expérience unique autant en lifestyle qu'accessible, que sportif et que le meilleur du sport. Merci, Christophe. Je voudrais rajouter qu'on parle de sport lisible qu'on est, nous-mêmes, on a essayé de vraiment développer des concepts qui ont été battus pour échanger les règles, y mettre du son, y mettre de la lumière, y mettre des couleurs. Donc aujourd'hui, après le concept qu'on a créé sur trois continents, je vous invite aujourd'hui à découvrir un nouveau concept et c'est le bon moment d'en parler, c'est la Rider Masters Cup, un rider avec les qui ont le cavalier qui sera une battle entre les deux plus grandes nations équestres, ça veut dire l'Europe et les Etats-Unis en sachant que la France avec sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio et l'Amérique avec sa médaille d'argent, il y aura des beaux duels, de belles compétitions et très faciles à comprendre, du chaud, très médiatisables et encore une fois, du chaud, je l'espère. C'est ce principe de la Rider Cup en golf. Exactement, comme ça qu'on parle de ce concept, qu'on parle de ce sujet, il est directement identifié, il est compréhensible et on fait venir du public, des sponsors, des médias le but de l'organisation. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci. Je vous invite à rester. Donc, Emmanuel, vous avez lancé un point-to-point. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'est ce concept de point-to-point qui vient d'Angleterre, l'Igarelande ? Oui, déjà, je me présente. Je suis entraîneur public depuis 10 ans et en 10 ans, je ne vais pas dire que j'ai fait le tour de la question, mais je me suis rendu compte que le paysage des courses était en pleine évolution et en pleine évolution pas dans le bon sens dans la mesure où je trouve que les hippodromes se désertifient, il n'y a plus d'atmosphère et pour aller fréquemment en Angleterre courir avec mes propres chevaux ou y aller en vacances dès que j'ai 3 jours à 30, à chaque fois que je reviens, je reviens plein d'images dans la tête en me disant mais comment font-ils pour garnir ces hippodromes ? Et en particulier, j'assiste régulièrement à des point-to-point. Les point-to-point sont l'origine des courses anglo-saxonnes, c'est-à-dire qu'au 18e siècle, ce sont deux cavaliers qui à l'issue d'une saison de chasse se sont dit plutôt que de remiser nos chevaux bêtement jusqu'à la saison prochaine, pourquoi pas les utiliser à une autre activité ? Donc ils se sont dit ben tiens, deux cavaliers se sont lancés un défi en disant partons de ce village, allons à l'autre village en prenant le chemin le plus court et en sautant tout ce qui se trouve au travers de la route. Et de là sont nés les point-to-point. C'est une discipline qui s'est structurée et qui est devenue culturelle en Angleterre comme en Irlande. C'est-à-dire que ce sont des courses qui sont un circuit parallèle aux courses officielles réservées uniquement à des amateurs tant qu'entraîneurs que jockeys. Donc c'est-à-dire qu'on occulte complètement la notion économique ce qui fait que on se retrouve pour le sport avant tout. Alors on va regarder des images parce que justement de fin août chez vous s'est passé ce premier point-to-point de France. Je crois qu'on peut en parler en même temps. C'est de la musique. C'est de la musique. Très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Alors tout créé de A à Z Vous avez tout fait. Oui alors je précise que je ne suis pas tout seul. En fait l'idée effectivement nous sommes trois amis à l'origine de cet événement tous évidemment passionnés par les chevaux mais de profils différents. Donc moi c'est mon métier. J'ai un deuxième ami qui est dans la salle actuelle aujourd'hui qui est dans la fonction publique, qui est né sur les champs de course, qui était Turfis, puis au fil du temps qui est devenu propriétaire, d'ailleurs fondateur de l'Ecurie Point to Point. Un autre ami avocat est permis d'entraîner, c'est-à-dire entraîneur amateur. Nous sommes tous fans des courses anglo-saxonnes et pour se voir régulièrement tous les samedis matin à l'entraînement, on s'est dit mais il faut faire quelque chose, il faut faire bouger les lignes parce qu'on a quand même un sport magnifique et finalement on est là pour faire du spectacle et on n'a pas de spectateurs. Donc c'est comme si vous alliez, les gens travaillaient des numéros de cirque et qu'il n'y avait personne sous les chapiteaux. Donc on n'a pas, en ayant cette idée, on n'a pas la prétention de tout vouloir révolutionner, mais finalement on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas grand-chose pour faire venir les gens, simplement il fallait utiliser les bons outils de communication et puis rendre les courses, revenir aux fondamentaux des courses, c'est-à-dire qu'un rendez-vous convivial, que les chevaux soient finalement qu'un prétexte pour se retrouver et je pense qu'avec des actions simples, on peut à terme arriver à redynamiser notre profession. Alors, est-ce que la fréquentation, l'ambiance vous ont convaincu de recommencer ? Quel bilan avez-vous tiré de cette première initiative ? Alors globalement le bilan il est positif parce que 100% des retours sont positifs et nous encouragent à recommencer. Après, contrairement à mon voisin, moi je ne suis pas organisateur d'événements, donc c'est vrai que pour une première, forcément il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, il y a des lacunes dans l'organisation, mais je dirais que c'est un détail, l'essentiel c'est que les gens soient tous satisfaits, nous demandent quand est-ce que vous compréhirez l'événement ? Et donc c'est pour ça d'ailleurs que l'Ouest reprend le flambeau l'année prochaine en 2018. Donc l'idée première c'était avant tout un challenge entre trois amis. L'idée c'était, deuxième idée c'était éventuellement développer un circuit parallèle par rapport aux courses officielles. Bon là il y a encore du chemin. Et troisième idée. Mais vous n'avez pas été trop aidés ? Si, si, France Gallo, qui est la fédération organisatrice officielle de courses en France, nous a donné une dérogation, ils nous ont soutenus, bon de là à en faire un circuit parallèle, je pense qu'il faut se poser la question parce que c'est quand même assez lourd à organiser. Mais l'idée c'est justement de faire des opérations ponctuelles dans des différentes régions chez les régions tous les ans. Et finalement c'est un outil de promotion pour les courses qui ne coûte rien à la maison mère. Et finalement qui a plus d'impact que certaines actions qui sont engagées, qui sont des coups d'épée dans l'eau. Et pour vous ça a été un bon retour sur l'investissement ? Est-ce que ça vous a fait connaître des propriétaires ? Est-ce que ça vous a donné une visibilité en Angleterre, en Irlande ? Oui, le but c'était pas ça parce que je pense que c'est pas par ce biais-là qu'on peut faire la promotion de nos écuries. Moi l'idée c'était avant tout de... C'était l'intérêt général. L'intérêt général et que les gens s'amusent aux courses. Parce que j'entends trop les gens dire on ne tiendra plus aux courses, ça coûte trop cher, on s'embête, il n'y a pas de spectacle. Donc ça je pense que ça a été positif de ce côté-là. Après bon, comme je vous disais, c'est un moyen de promouvoir les courses. Et par rapport à l'Angleterre, ce qui est amusant c'est qu'il y avait à peu près 150-200 anglo-saxons sur la manifestation. Puisque c'était une première en France, on avait beaucoup communiqué outre-manche et ils sont tous venus jouer le jeu. Et j'aurais dit alors comment est-ce que vous trouvez nos courses, notre premier point-to-point par rapport au point-to-point anglo-saxon ? Ils nous ont dit c'est deux fois mieux, beaucoup plus smart, pour utiliser une de leurs expressions. Parce que c'est beaucoup plus, les courses de point-to-point sont beaucoup plus, c'est une organisation beaucoup plus partiaque en Angleterre. Et nous on avait quand même un cahier des charges qui nous avait été imposé par France Gallo. Donc on s'éloigne finalement du concept originel qui consiste à faire des courses en exploitant le bocage naturel. Là on avait quand même obligé, on avait des règles de sécurité à respecter. D'accord. Et puisque vous avez dit que ce sera un repris l'an prochain, donc ça aurait lieu où, dans l'ouest ? Alors dans... C'est intéressant, c'est-à-dire que concernant les professionnels qui ont joué le jeu, parce que ce n'était pas évident, imaginez un entraîneur qui dit à son propriétaire, il y a un point-to-point chez Crayeux dans un mois, est-ce que je peux engager un prochefaux, sachant que c'est un coût, il n'y a pas d'argent, donc c'est compliqué. Donc les professionnels qui ont répondu présents sont souvent des professionnels à qui appartenaient les chevaux. Et puisqu'on est dans l'ouest aujourd'hui, ce sont essentiellement les gens de l'ouest, les professionnels de l'ouest qui ont joué le jeu. Puis c'est là où on voit vraiment qu'on est dans une région de cheval, une région de cheval. C'est vraiment ancré dans les racines de cette région. Et je les remercie d'ailleurs parce que sans eux, je n'aurais pas eu de partant, ou très peu. Et donc c'est pour ça que le jour du point-to-point, on leur a dit, bon ben à vous de reprendre le flambeau, parce que c'est quand même une organisation lourde, pour 2018, ayant nous pour objectif de le refaire en 2019. Il y a un projet qui est en train de se dessiner du côté de Château-Gontier. Voilà, donc en Mayenne, Château-Gontier, un hippodrome sur lequel il n'y a plus de grosses officielles. Donc c'est un site qui s'y prête bien parce que c'est très champêtre. C'est quand même une structure un peu moins conventionnelle qu'un hippodrome classique. Il y a une âme qui n'a pas sur certains hippodromes. Je pense qu'ils n'auront pas de mal à ce que l'événement soit réussi. Bientôt la question du public. François, vous avez une dernière question ? Non ? Alors, merci. Les questions du public. Juste une dernière question, Emmanuel. Le but, c'est aussi de proposer un catalogue de savoir-faire aux sociétés de course, organisatrices des courses dites officielles. C'est une boîte à idées ? Oui, je crois. Non, je pense que c'est plus simple que ça. Oui, c'est plus simple que ça. D'ailleurs, je regrette que beaucoup de... Tous les présidents de sociétés de course, dans un rayon de 200 km autour de chez moi, aient été cordialement invités. Il y a eu la présence d'un président de société de course. S'ils ont un petit peu boudé l'événement, je trouve ça dommage. Parce que, bon, effectivement, ils auraient pu prendre des idées. Et puis, finalement, se rendre compte qu'il y a matière, quand même, à faire venir du monde aux courses. Parce qu'il faut savoir, quand même, que... Je rejoins le propos de M. César tout à l'heure, qui disait qu'il fallait retirer des jeunes. Sur les 200 personnes présentes à l'événement, la moyenne d'âge était de 30 ans. Donc, ça prouve, quand même, qu'il y a un potentiel de jeunes à faire venir aux courses. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est votre tour de poser des questions à Christophe Amelieu, qui est aujourd'hui là pour vous. Madame, au troisième rang, va débuter. Et puis, Emmanuel Plélieu aussi, bien sûr. Bonjour, je travaille pour la presse. On a bien compris l'importance de la médiatisation de notre sport. Très peu de reportages télévisés. La chaîne Echidia ne s'occupe plus maintenant que de la filière course et a abandonné les sports équestres. C'est quand même un coup dur. Les journaux locaux et les pages sport ont quelques articles qui réduisent au maximum en termes de lignage. Quelles sont les pistes que vous pouvez nous proposer pour aider à la médiatisation de notre sport ? Merci pour votre question. Les bonnes pistes, c'est déjà vous qui les avez trouvées, parce que vous avez ramené des médailles d'or des Jeux Olympiques de Rio. Et vous avez fait la première page de l'équipe, la première page de tous les journaux, tous les quotidiens, jusqu'aux news de 20h, je crois. Donc voilà, il ne faut pas lâcher. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas voulu se disperser, justement, parce que si vous me posez la question, trois étapes, trois continents, et quoi après ? Ben non, justement, on va se concentrer sur trois étapes, trois continents, parce qu'on a créé cette série. Notre objectif premier aujourd'hui, c'est que ce sport existe sur les grandes chaînes nationales, sur les grands quotidiens, et soit repris par les grands médias. Il y a encore énormément de travail. Je suis désolé pour l'équidien, je suis un premier fan, et j'avais tout installé à la maison en Belgique, ce qui n'était pas facile, mais je suis un grand fan de l'équidien, et heureusement, grâce à eux, on a pu vivre des années extraordinaires, et bien entendu, ça va nous manquer. Mais bon, voilà, il faut se remettre en question. Il y a une transformation aujourd'hui. Nos amis des ventes de Deauville nous l'ont bien expliqué, comment on passe des ventes matérielles à des ventes digitales. Nous, on investit énormément, on se remet en question, on se pose beaucoup de questions, on fait rentrer des compétences, des savoir-faire. Alors maintenant, effectivement, en France, troisième sport olympique, 2 400 000 caraliers, j'ai vu 15 millions de personnes sur le digital qui aimeraient ou qui montent à cheval. C'est des chiffres extraordinaires. Mais comment nous allons faire pour toucher cette communauté ? Comment nous allons faire pour parler de notre sport sur ces chaînes nationales et ces grands quotidiens ? Oui, c'est un challenge, c'est le nôtre, c'est une priorité. On ne va faire rentrer des compétences, on fait rentrer des compétences, on se remet en question et on ne lâche rien. Pourquoi on ne lâche rien ? Parce qu'on est persuadé que ça va fonctionner. Vous savez qu'on est à Hong Kong, première chaîne nationale, deuxième chaîne nationale, du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Toutes les épreuves sont reprises en direct. Toutes les épreuves sont reprises en direct et reprennent même l'événement de Paris et de New York. Donc, si ça fonctionne en Hong Kong, on ne peut même pas imaginer qu'un jour ça va être possible, ou en tout cas qu'un projet n'aussi. Ça fonctionnera et ça fonctionne aussi déjà aux Etats-Unis. Ça va fonctionner en France, ça va fonctionner à trop, sans notre devoir, sans d'admission, sans aussi notre promesse et du travail. D'autres questions dans la salle ? Je vous invite à lever le bras, vous identifier. Ici, monsieur. Bonjour, messieurs. Frédéric Viau, les reporters de NET. J'aurais voulu poser une question au monsieur des courses, là-bas. Monsieur Cleille, Emmanuel Cleille. Voilà. Juste, quels sont les entraîneurs qui ont joué le jeu ? Est-ce qu'Alex Pental ou Etienne Nenders ont joué le jeu ? En l'occurrence, Alex Pental, qui n'entraîne que des chevaux de plat, non, parce que c'était le point-to-point, ce sont surtout des épreuves d'obstacles, même si nous avions organisé deux bumpers, ce qu'on appelle bumpers, des épreuves de plat sur la distance. Quant à la famille Linders, ils auraient aimé jouer le jeu, mais il se trouve qu'ils n'avaient pas de chevaux ce jour-là qui rentraient dans les conditions de course, parce que du fait que cette journée avait valeur de test, les conditions de course avaient été un petit peu adaptées à l'événement. Et comme je disais tout à l'heure, il fallait avoir un cheval à soi ou en partie pour participer à cet événement. Et ils avaient prévu d'engager un cheval qui n'est pas engagé au dernier moment, qui a eu des soucis. Mais parmi les entraîneurs de l'Ouest, j'ai eu Pascal Fournia et Guy Deniau qui ont joué le jeu, par exemple. Alors, on doit avancer. Et je voudrais quand même remercier Cécile Madamé qui intervient après moi. L'événement a eu... C'était ma transition. Bon, ben voilà. Si l'avènement a eu tant de succès, c'est essentiellement grâce aux courses de bonnet, parce que nous avons découvert les courses de bonnet sur l'obstacle qui n'existe pas dans notre région. Et je pense que ça a marqué les esprits. Absolument. Merci beaucoup, Mme Clailleux. Merci beaucoup également à Christophe Mmeux d'avoir été avec nous. sur cette scène des assises de la filière équine. Pour témoigner, échanger et nous transmettre leurs savoirs et leurs ambitions. Merci beaucoup. En effet, c'est l'heure de la récréation. Pas pour vous, mais pour nous. Pour parler des jeunes qui sont en effet en piste. Ils étaient en piste du côté de vos masses. Merci François également, puisque c'est Christelle Iraola qui va m'en joindre. Sur scène, nous en trouvons à présent Cécile Madamé. Bonjour. Et Nicolas Lefebvre. Bonjour à vous deux. Car on va parler en effet récréation. C'est l'heure avec les jeunes et les bonnet. Alors justement, effectivement, il y a eu des questions de passerelles. On parle des sports équestres, on parle des courses. Et vous, vous faites la passerelle. Donc, depuis cette année, la Fédération française a reconnu les courses de poney rouillalos comme la 34e discipline fédérale. Et vous êtes la présidente de cette commission fédérale. Donc, vous êtes issue au départ des sports équestres. Et puis, une licence de cavalière, un mari entraîneur. Et voilà, l'opin est fait. Alors, les courses de poney, ce n'est pas nouveau. C'est leur accessibilité qui est nouvelle, je crois. Comment vous expliquer comment ça se passe ? Alors, oui, en effet, les courses de poney existent depuis un certain nombre d'années dans l'ouest de la France. Et puis, de manière anecdotique, un petit peu dans le centre ou même un petit peu dans le sud-ouest. Mais avec le protocole d'accord qui a été signé entre France Gallo et la FFE en début d'année, on a essayé d'encadrer et de développer cette discipline à l'adresse des centres équestres à travers toute la France. C'est une discipline qui se pratique le plus souvent sur les hypodromes. Et elles sont, elles sont, les courses de galop à poney sont une alternative originale pour les enfants à la recherche d'actions. C'est d'ailleurs, Serge Lecomte, quand on lui a montré la première fois des vidéos de courses de poney, il a dit, mais c'est formidable, moi, tous les garçons qui quittent les centres équestres à l'âge de 10 ans, c'est une discipline pour eux. Alors, on a quelques images, on va peut-être élancer, puis vous pouvez continuer à parler dessus pour faire découvrir ces courses de poney. Cette discipline, elle est très complète, elle leur permet de découvrir une autre manière de monter, de trouver leur équilibre, de tenir leur reine, de gérer la vitesse. Et les bénéfices sur la forme physique et le bien-être des enfants sont multiples. Et puis le frein aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amusement. Ça doit être au centre de tout, d'ailleurs, a priori, dans ces courses. Oui, 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 il faut que les enfants, les enfants doivent s'amuser, c'est la première chose. Alors, on voit, c'est son entraînement de sonnette. Là, c'est à Sonnette, avec des grands poneys. Voilà, des grands poneys, mais ce sont bien des poneys. On a cinq catégories différentes de poneys, ça sont les petits poneys d'1m25, que l'on voit, ça, ce sont des courses plates. Donc, on a des poneys, en fait, et maintenant, on s'est rapproché des catégories de la Fédération Française d'équitation, les poneys A, B, C et D. Voilà. Et c'est vrai que ces courses de poneys dans l'Ouest, c'est aussi l'occasion de grandes fêtes, de grandes karmesses. Il y a des réunions de courses entières, de courses de poneys, où il y a huit courses dans la journée. Mais c'était davantage réservé aux enfants de professionnels, je crois. Oui, non. Ça a été quand même un peu entre soi. Et aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'est d'aller vers les centres équestres et d'en faire une discipline. Exactement. Où tout un chacun pourrait participer. Vous avez combien de centres équestres aujourd'hui, ou de poneys club, qui adhèrent, justement, et qui sont prêts ? Pardon, Christophe, j'entends la salle réagir, car il y a aussi quelques images de trous, même si on parle aujourd'hui, surtout des courses de poneys de galop. Mais il faut savoir aussi qu'en parallèle, avec les trotteurs, il y a ce genre de choses qui se passent. Et là, vous connaissez bien, je crois. Voilà, il y a aussi des images de trotteurs. Je vous laisse poursuivre, pardon. Alors, on a débuté ce travail avec la Fédération française d'équitation au début de l'année. On a mis en place plus d'une dizaine de stages dans les centres équestres et à proximité ou du centre d'entraînement ou d'hippodrome. On a 110 cavaliers différents licenciés FFE qui ont pu participer à au moins une course de poneys dans l'année. Et 34 jours de course. 34 courses à l'occasion de journées premium. 4 journées de course un petit peu spéciales, comme la journée à Vomas à l'occasion du point-to-point, ou des réunions entières à but caritatif. Voilà. On a couru sur 28 typodromes différents. 62 courses plates, 5 courses de haies et 5 crosses. Et les crosses, c'est une spécificité très française. Et d'ailleurs, les Anglais qui étaient à Vomas étaient un petit peu jaloux parce que chez eux, ils n'ont pas le droit de courir en crosse avec les poneys. On aime bien être jaloux entre Anglais et Français souvent. Alors, un mot sur l'histoire parce que là, on voit justement des pilotes de très grand renom qui sont passés par les courses de poneys. Exactement. La plupart des grands jockeys actuels sont passés par les courses de poneys. Les courses de poneys, c'est vraiment un vecteur de vocation. C'est vraiment un très bon moyen de former des jeunes, de les motiver. Voilà. C'est le... Alors, ces courses de poneys, ça... Il y avait plusieurs choses qui m'ont motivée pour créer cette association et puis essayer de développer les courses de poneys. C'est aider les courses à trouver de nouvelles vocations. C'est ramener un peu les familles aux courses. Et puis, ça les cherchait dans les clubs, tous ces enfants qui... Alors, quel est l'accueil justement ? A la fois dans les centres équestres et à la fois du côté des courses parce qu'effectivement, c'est des milieux qui sont fers ennemis parfois. Oui, oui, c'est vrai. Alors, les courses sont vraiment demandeurs. Et tous les hippodromes seraient prêts à organiser des courses de poneys. Le directeur général de France Gallo, Olivier Deslois, est vraiment fan. Les centres équestres, ils sont un petit peu plus timides. Ceux qui ont la double casquette, ceux qui ont la double casquette, qui ont une petite sensibilité course, ils trouvent ça formidable. Ceux qui ont fait du concours complet aussi. Mais beaucoup de clubs sont un petit peu inquiets. Ils ont peur que leur poneys ne s'adapte pas à la discipline ou que ça les déstabilise un petit peu. Donc, il faut expliquer, il faut... Donc, il va falloir former la cavalerie, les moniteurs, et effectivement, développer une discipline. Exactement. Et la FASEC, d'ailleurs, est un partenaire. Avec la FASEC, on va développer des formations pour les enseignants, des formations courses. Voilà. Et comme ça, les enseignants pourront après former leurs élèves. Alors, comme tout à fait, chacun a pu le voir sur le programme. Vous étiez prévu seul, mais vous êtes venu accompagné. Donc, on va donner la parole à M. Lefebvre ou Lefebvre ? J'ai pas bien retenu. Alors, Nicolas Lefebvre. Moi, je suis parent d'enfants qui ont tous pratiqué les courses de poneys, dont deux en ont fait leur métier, puisqu'ils sont joueurs professionnels. Et donc, je me rejoins à Cécile en tant que secrétaire générale de l'association. Et pour confirmer ce que Cécile Malamette vient de vous énoncer, à savoir qu'effectivement, nous pensons les uns et les autres que nous avons une pépinière de jeunes cavaliers et cavalières qui vont permettre au monde des courses de recruter. Tous ne seront pas choqués, bien évidemment, mais vous aurez parmi tous ces jeunes des cavaliers d'entraînement, peut-être des entraîneurs, des gens qui travailleront dans les DERA, y compris des gens qui auront une autre orientation professionnelle, mais qui en feront un sport en tant qu'amateur, gentleman rider ou cavalier. Il y aura une connaissance plus transversale de la filière également, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui. Parce que tous ces enfants qui pratiquent ces courses de poneys, ce n'est pas Cécile qui me dira le contraire, ils sont tous extrêmement motivés. Et l'ambiance entre eux, d'ailleurs, est plutôt très chaleureuse. Et on voit vraiment une camaraderie, je dirais, entre les enfants qui ont donc pour la majorité entre 8 et 12, 13 ans, même s'ils peuvent commencer dès l'âge de 7 ans jusqu'à 16 ans, avant de passer à l'étape supérieure dans le monde des grands. Voilà. Donc c'est vraiment un vivier d'un acteur. Alors je reviens, parce qu'on a appelé tout de même ce chapitre et ce passage récréation, j'ai l'impression que vous auriez plutôt préféré créateur de pépinière, créateur de champion. Est-ce que c'est le seul but ou est-ce que, j'y reviens, c'est aussi quand même du fun. Parce que moi, quand je vois les images qu'on a dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a des enfants qui sont surtout là pour s'amuser. S'ils en font leur métier, pourquoi pas, mais... C'est le créateur de champions, oui, pour une toute petite partie, mais aussi donner à ces jeunes qui sont passionnés de cheval à la base une activité saine, tout simplement, au jour d'aujourd'hui, où la technologie parfois nous rattrape un peu, mais si on en a besoin, même dans nos activités... Vous parlez des garçons, parce qu'on connaît qu'il y a des filles qui sont à la tablette. Mais c'est une activité très saine, les garçons ont un vrai but. Les courses ont essentiellement lieu, bien évidemment, le week-end, donc ça les motive toute la semaine pour se dire dimanche ou samedi, je vais, nous allons monter à tel endroit. Oui, c'est de la compétition, on est bien d'accord, c'est compétitif. Question de la salle, après, peut-être si tu veux bien. Question de la salle, et une petite question au passage tout de même. Si je voulais quand même préciser que dimanche dernier, nous avons donc organisé à Chantilly, sur l'Iporum des Princes de Condé, la première finale nationale, où il y a eu, au cours de la réunion l'hippique nationale, donc trois courses qui ont été organisées, dans différentes catégories de tailles, comme l'expliquait tout à l'heure Cécile Malamé, voilà, et avec une très très bonne organisation, soutien donc évidemment de France Gallo, la FFE, la SACEC qui nous a reçus sur deux jours avec visite avec les enfants de tout le centre d'entraînement, enfin les explications, donc ils avaient tous les yeux qui pétillent, et bien sûr. En tout cas, c'est une fenêtre ouverte sur le rajeunissement de la fréquentation des hippodromes. Qui fait partie des ambitions. Voilà, exactement, des ambitions. Avez-vous des questions, peut-être pour savoir où auront lieu les prochaines courses de poney, qui dans ces prochains jours, on va où ? On a des courses qu'il y a ? Alors en tout cas, il y a un site internet, poneogalop.com. Voilà, on aura les dates. On aura les dates, et toutes les informations, le règlement qui est également sur le site de la FFE, voilà. Et les prochaines courses, c'est... Alors peut-être un cross à mêlée d'humaine, mais les poneys et les cavaliers commencent à être un petit peu fatigués en fin de saison. Et sinon, Nantes, Maison la Fide et le Mans. Voilà, pour conférer la saison. La question dans la salle. Avant de passer au prochain thème, je vous ai pas mal entendu réfléchir, réagir tout à l'heure aux images sur les courses, c'est vrai que c'est toujours très sympa. Bien, merci beaucoup de votre témoignage et de parler de ces jeunes qui s'amusent et qui, pourquoi pas, se créent des vocations pour l'avenir. Merci à vous, madame, madame, merci, merci, monsieur Lefebvre, également, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Christelle reste avec moi, on va parler maintenant de créateur de produits, mais avant cela, très rapidement, on a quelques secondes pour vous donner rendez-vous avec le Mondial du Lion d'Angers. Ça commence demain et c'est l'occasion pour nous, ici ou jamais, de communiquer et de vous rappeler ce grand rendez-vous sur l'île Bélium, bien sûr. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est à partir de demain. Allez, on continue avec de nouveaux créateurs. On a eu des créateurs d'événements, la récréation, créateurs de produits désormais. Et j'invite Julie et Étienne Decailleux à me rejoindre sur scène, en passant par ici, nous rejoindre sur scène d'ailleurs. Emmanuel Vaché, également, pour le groupe Paris Turf. Et Aude Rodolphe Scherer, qui vont nous rejoindre également sur scène. Merci à tous d'être présents aujourd'hui en assise de la filière équine. Alors, bonjour, bonjour. Et Emmanuel Vaché pour le groupe Paris Turf. Créateur de produits. Alors, on voit des produits extrêmement différents. Pour le coup, on va partir dans des environnements complètement différents. On va commencer avec Julie et Étienne Decailleux. Alors, vous êtes respectivement fils et fille d'éleveur. Alors, les pure sang arabes pour vous, Julie, vos parents élevaient des pure sang arabes. Et des vaches laitières pour vous, Étienne, me semble-t-il. Et c'est votre passion du cheval et du cheval de tri en particulier qui vous a réunis. Conduit à créer une ferme il y a 10 ans pour créer des produits éco-responsables, bio, innovants. Aujourd'hui, après 10 ans, vous avez 250 chevaux, créé 8 emplois. Racontez-nous un peu cette belle aventure. Mais voilà, je ne sais pas si vous maîtrisez un petit peu les images. Ah, ben voilà, très bien. Donc, oui, voilà, enfin, moi, j'ai une passion pour les chevaux de trait depuis que je suis toute petite. À chaque fois qu'il y avait un poney un peu plus dodu que les autres qui avaient à la maison, j'en tombais amoureuse. Et un jour, je suis vraiment tombée amoureuse des chevaux de trait. Donc, j'ai décidé à l'âge de 30 ans de vouer ma vie aux chevaux de trait. Alors, c'était un peu spécial. Venant d'une jeune femme, tout le monde m'a rayonnée, personne ne m'a cru. Mais j'ai gardé cette idée dans ma tête. Et ça m'a guidée à rencontrer Étienne. Et on a créé, en effet, Chevalet. Chevalet. Qui, aujourd'hui, on crée 120 juments laitières. Donc, de race de trait. Puisqu'on est très motivé à participer à la sauvegarde des chevaux de trait. À travers le métier qu'on leur a, bien sûr. On crée toute l'année. Donc, on a des poulinages qui vont de janvier à décembre. Et on est les seuls au monde à proposer en magasin bio et à l'export aussi du lait de jument frais pasteurisé. Donc, on arrive à avoir 35 jours de conservation sur nos bouteilles. Donc, le tout en agriculture biologique. Alors, moi, au départ, c'est vrai que j'élevais des traits du Nord. Enfin, l'équivalent trait du Nord. Donc, des brabansons. Qui sont... C'est le même rameau de race. Pardon ? Vous êtes belge au départ, je crois. Oui, oui, je suis belge. Tout à fait. Et donc, les chevaux qu'on a ramenés de Belgique au départ sont passés devant des commissions. Et sont devenus des traits du Nord. Et on s'est aperçu, à cette occasion, que le trait du Nord est vraiment une race en grand, grand danger de disparition. Donc, on est assez fiers d'avoir participé à travers nos poulinages. Aujourd'hui, on fait naître 25% des traits du Nord de France sur la ferme. Et quand on est arrivé il y a 10 ans en Basse-Normandie, on a évidemment constitué un troupeau de percherons. Et Etienne s'est beaucoup impliqué dans la vie des percherons et les juges dans les concours. Alors, parlez-nous un petit peu du développement de cette entreprise. Parce que vous avez 10 ans de recul aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est une démarche qui n'a pas dû être simple à mener. En fait, réellement, on a 14 ans de recul. Mais au départ, on a passé quelques années à chercher sous quelle forme on allait vendre ces produits. Alors, la plupart des gens qui font du lait d'humain, ils font beaucoup de cosmétiques. Ils font du lait congelé ou en poudre. Alors, nous, on est vraiment partis sur le lait frais. Donc, ça, c'est notre cœur de métier. Et puis, évidemment, on a une gamme de produits alimentaires. Donc, poudre avec déclinaison de poudre. Et puis, des cosmétiques. Donc, on a deux marques. On a la marque Chevalet pour les produits alimentaires. Et on a la marque Cléo pour les produits cosmétiques. Donc, le vrai défi aujourd'hui qui se pose à nous, c'est qu'on nous demande, à nous toujours, ce qu'on ne demande jamais à un producteur de lait de vache ou de brebis ou de chèvre, qu'est-ce qu'on fait avec nos poulains ? Ça, c'est vraiment la question récurrente. Et nous, évidemment, pour nous, le poulain n'est pas un sous-produit puisqu'on s'en occupe pendant huit mois, puisqu'il reste à côté de sa mère pendant qu'on l'a trait. Donc, tant qu'à faire, autant faire des poulains qui sont aptes à partir travailler après, à partir dans les vignes, à être des étalons, à être des chevaux, des juments. Les pouliches restent chez nous, donc, à devenir des bonnes juments. Et donc, pour nous, l'évidence, c'est que comment sauver aujourd'hui les neuf races de chevaux de trait ? C'est de les mettre au travail. Et on sait qu'aujourd'hui, dans une ville où il y a un ramassage de déchets, il y a 30% de déchets ramassés en plus, puisque les enfants et les parents crient pour le cheval. Et en fait, ça crée vraiment un lien social, ça crée un plaisir au travail, même pour les agents. Voilà, je l'explique là. Ça crée vraiment quelque chose. Et moi, je trouve qu'avec le ministre qu'on a aujourd'hui, je l'invite vraiment à se poser la question, de savoir si on veut sauver les chevaux, parce qu'on est amateurs de chevaux. Et moi, j'estime qu'on doit tous beaucoup à ces chevaux, qui nous ont tous nourris pendant des siècles. On a vraiment une dette morale et culturelle à leur égard. Alors, si on veut les sauver immédiatement, avec une décision politique forte, écologiquement viable et socialement viable, eh bien, on met des chevaux dans les villes. Avec la force de conviction de Julie, Etienne, on comprend que vous êtes dit, tiens, on va faire du lait du monde. Ça va aller. Voilà, c'est pas assez naturel. Non, mais j'ai une mauvaise expérience avec les poignets étant gamins. Je crois qu'il y a des images. Non, ça va aller. Donc, j'ai attendu quelques années. Effectivement, Julie m'a aidé à me remettre en phase avec les chevaux. Et je dois dire que, depuis ce matin, on parle des chevaux de sang dans tous les sens. Et effectivement, le cheval de Très, c'est vraiment autre chose. Et il a vraiment toute sa place. Et on y tient. Et c'est vrai que, ce matin, on parlait encore d'une expérience sur la côte avec des chevaux pour le ramassage, pour le nettoyage des plages. Les chevaux ont vraiment leur place dans notre société. Encore plus aujourd'hui qu'hier. Mais il faut se donner quelques moyens. On l'a vu sur certaines villes, notamment Trouville, qui était un des pionniers. Ça marchait. Ça faisait du lien. Ça faisait de l'économique. Ça faisait de l'environnement. Ça répondait à toutes les questions. Il n'y avait plus qu'à faire. Malheureusement, politiquement, c'est pas toujours en phase. Mais est-ce qu'être engagé, c'est aussi un credo ? Est-ce que vos clients sont forcément... Qui sont vos clients ? Est-ce que ce sont forcément des gens qui se disent qu'il y a une démarche également avec vos produits ? Qui achète vos produits ? En majorité, les bébés allergiques aux autres laits. Puisque le lait d'humain est naturellement le lait le plus proche du lait humain. L'âge d'humain n'étant pas ruminante, elle synthétise son alimentation de manière très proche au lait humain. Donc ça, c'est notre première clientèle. Donc c'est beaucoup, beaucoup de bébés. Et ensuite, on a des gens qui souffrent de psoriasis, par exemple, puisque le lait d'humain est un excellent remède au psoriasis. Donc on a beaucoup de gens qui ont eux-mêmes un parcours de vie qui les a amenés à se poser des questions sur leur alimentation, sur la manière dont ils vivent. Donc on a une clientèle assez bienveillante et assez même reconnaissante par rapport à ce qu'on fait. Alors l'éthique d'entreprise, ça c'est notre choix de citoyen. Personne n'est obligé d'être sensible à ça. Nous, on en est très fiers, on le met toujours en avant. Moi, pour moi, me lever le matin et me dire que grâce à moi, il y a dix familles qui vivent, enfin à moi, notre idée est au grenu en tout cas. Il y a dix familles qui vivent, il y a 250 chevaux de trait qui ont une vraie place économique. On est quand même les seuls aujourd'hui, je pense, en France à vivre vraiment du cheval de trait qui est autre qu'un cheval de viande. Et à faire vivre à vos employés par l'innovation. À faire vivre nos employés. Et voilà, on a lié, on aurait pu faire du croisimoltonné, mettre un peu de poney, pourquoi pas. Mais nous, on a vraiment tenu, Etienne, il est juge dans le Percheron aujourd'hui, on a vraiment tenu à valoriser la génétique dans le cheval de trait pour faire des bons poulins. Et qui après avoir été à côté de leur mère et nous a permis d'avoir du lait, il va continuer sa vie ailleurs. Donc ça, c'est vraiment très, très important à nos yeux. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent. On ne peut pas les obliger d'accepter, d'apprécier ça. Merci pour ce témoignage. Merci pour votre énergie aussi et votre volonté. Je vais te transmettre. Un mot, Etienne. Simplement pour ajouter, notre volonté, c'est vraiment de fédérer plusieurs producteurs parce que le légiment a vraiment un avenir, a vraiment une place. Il faut quand même savoir que c'est le lait ancestral. On a consommé du légiment bien avant de consommer d'autres laits. Et que dans certains pays, c'est toujours traditionnel. Chez nous, ça a été oublié pour plein de raisons. Mais notamment après la guerre, les juments ont disparu des exploitations. Mais il n'y a vraiment qu'une raison que ça ne revienne pas. Et il y a vraiment de la place pour créer une vraie filière. On est en train de travailler, notamment avec certaines universités, pour valoriser ce que l'on sait depuis des siècles. On va essayer de le rendre scientifiquement lisible. Et à partir de là, de créer vraiment une vraie filière parce qu'il est vraiment à la place. Et la question, ça sera effectivement de pouvoir valoriser cet élevage dans toutes ses continuités. Merci à vous. Créateur de produits et diversification encore dans un domaine, là, cette fois totalement différent, avec Aude et Rodolphe Scherer. Un petit peu plus classique, on va partir du sport. Évidemment, la famille Scherer dans le concours complet, c'est un grand nom. Rodolphe marchait dans les traces de son père Yvan. On se souvient notamment de ce cross à Caen avec le bras levé au lendemain de son départ. Rodolphe a un cavalier d'équipe de France médaillé, vice-champion du monde, vice-champion d'Europe. Quatrième au JO de Sydney avec Bombi de Brière, si ma mémoire est bonne. Et également Aude, qui est cavalière internationale aussi, qui est au même niveau, certes, certes, mais enseignante également, puisque Rodolphe est également enseignant. Et avec un parcours par le tourisme pour Aude. Et aujourd'hui, vous avez allié vos compétences pour créer un cercle vertueux, pour que les valeurs du sport restent au cœur de votre structure, en l'alimentant par des services annexes et contigus. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous avez conçu votre projet, qui est en plein développement, avec même des perspectives 2024, me semble-t-il ? Oui, tout à fait. Alors, je pense que la diversité, c'était déjà un terme à gêne par le fait de faire du concours complet. Déjà, parce que c'est une discipline où il y en a trois, donc déjà, ça crée une ouverture au départ, c'est quelque chose qui nous est propre déjà. Et qu'en suite, à départ, ça a été une approche, alors c'est bien, parce que j'ai l'impression d'être une synthèse de tout ce qu'on entend ici, mais c'est vrai que la diversification, en plus, pour nous, c'était vital. En concours complet, même à très haut niveau, même au niveau olympique, on n'en vit pas. Donc, on ne vit pas des gains, donc on a deux champs, soit on a la chance de, effectivement, trouver un vrai sponsor qui arrive à entretenir votre écurie de concours, mais faut-il avoir quelque chose à lui vendre qui tient la route. En suite, il y en a beaucoup qui font du commerce, beaucoup qui font de l'enseignement. Moi, le commerce, je n'avais pas la fibre du commerce, et en plus, je pense que le cheval qu'on peut vendre le mieux, c'est son bon cheval. Donc, pour moi, c'était difficile à être compatible avec le haut niveau. Et puis, voilà, et puis après, un séjour au long de terre, pendant sept ans, où vraiment, je ne me suis consacré qu'à la compétition, après, non, par rapport aux autres sports, on a une carrière qui dure une vie. Donc, on ne peut pas se dire, tiens, je vais faire du haut niveau jusqu'à 30 ans, et après, avoir une autre vie. Moi, c'est la vie que j'aime, donc j'ai décidé de l'avoir jusqu'au bout. Donc, comment on peut vivre de la compétition et faire autre chose ? Et là-dessus, j'ai eu la chance de rencontrer Aude, qui était dans le cheval aussi, pour en chier compétition. Mais, voilà, donc, l'idée, c'est de partir d'une écurie de haut niveau et d'un centre équestre, on va dire classique. En plus, pour un cabinet de haut niveau, ça permet de garder les pieds sur terre quand on rentre de concours. Ça, je trouve ça pas mal. Et ensuite, on s'est retrouvés sur un site communauté de communes, donc un site alloué aux activités équestres. Donc, à partir de là-haut, sur le site, il y a le centre équestre, mon écurie de concours, des gîtes et de l'organisation de l'événementiel. Donc, on s'est lancé dans tout ça. On a développé le centre équestre, développé l'événementiel, l'écurie de haut niveau. Du coup, forcément, quand on a tout ça, on met en place de la formation professionnelle, parce qu'effectivement, on a toute une partie de la filière. Et puis, on s'aperçoit très vite que tout est interactif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les propriétaires de mon cheval de haut niveau, qui est sur la liste pour les prochains échantillers du monde, les propriétaires sont des gens qui sont venus monter au centre équestre, que je n'aurais jamais rencontré en ne faisant que de la compétition. Mon chef d'écurie, qui gère mes chevaux de concours, c'est un gamin qui a débuté au Toné Club. Voilà, et on a vraiment diversifié là. Et puis, tout m'inspire. C'est-à-dire qu'au lieu de mon danger, ça m'a inspiré. Je l'ai monté, moi, en tant que cavalier, ça m'a inspiré. Mais aujourd'hui, ça m'inspire parce que quand j'organise un national d'obstacles, et qu'à l'envers, à Côte-Port, on a organisé une kermesse sur le site, liée à la collectivité, je m'en suis dit, je vais faire les deux le week-end. Ça va ressembler au lieu de manger. Un super village, un monde, et on s'est côtoyé deux mondes. La compétition, des gens qui sont venus au départ pas forcément pour les chevaux, et on attire les uns vers les autres. Donc, c'est vraiment cette idée-là qu'on a... C'est une logique à l'anglaise, ça aussi. Peut-être, c'est peut-être le siège que j'ai passé là-bas. Et puis après, tout s'entre-coupe, à tout va très vite. Après, le problème, c'est d'avoir les personnes pour vous seconder, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et voilà, comme j'entendais tout à l'heure parler... Je pense que la filière française, on a une chance exceptionnelle, c'est sa diversité, avec un point commun qu'elle chevale. Mais là, aujourd'hui, il se rajoute aussi, dans notre diversification, à l'accueil... L'accueil événementiel ? Oui. Et l'accueil d'équipes étrangères ? Oui, d'équipes étrangères. Moi, j'ai eu l'équipe d'Afrique du Sud, qui s'est basée chez moi avant les Jeux mondiaux. Et là, moi, à titre personnel, je m'occupe maintenant de l'équipe nationale indienne, un concours complet pour les Jeux asiatiques. Mais évidemment, aujourd'hui, je suis super crédible quand je vais en Inde. D'abord, parce que le cheval a repris sa place en Asie, grâce à des gros concours, comme on a entendu parler tout à l'heure. Ça remet le cheval au centre de l'Asie, puis ça les rapproche du sport. Et forcément, aujourd'hui, quand on est français, qu'on va en Inde, et qu'on est le pays champion olympique, et qu'en plus, on est le pays organisateur des prochains Jeux, sincèrement, c'est beaucoup plus facile. Alors, c'est plus facile, Aude, aussi, pour attirer de la clientèle, parce que vous avez aussi créé un gîte, et un centre, un espace pour accueillir de l'événementiel. Oui, alors, le gîte, il était présent quand on s'est installé au Aradéprène. Et c'est vrai que ça fait partie des atouts aussi pour le centre équestre par rapport au tourisme, puisqu'on est capable d'accueillir des personnes qui viennent de la région parisienne l'été, qui viennent avec leur cheval et qui logent sur place, et qui, le soir, vont donner une carotte en pantoufle à leur cheval. C'est pour les gens qui ont l'habitude de vivre en ruralité dans un centre équestre, ça paraît anodin, mais pour des personnes comme ça, c'est une expérience inoubliable. Et aujourd'hui, vous avez une idée du pourcentage de la manière dont se répartissent vos activités ? Entre le haut niveau, le centre équestre, les activités... Alors, c'est vrai que le centre équestre alimente... Il y a beaucoup d'alimentation avec l'écurie de haut niveau par le centre équestre. Je dirais qu'aujourd'hui, dans notre fonctionnement, il est indispensable pour alimenter l'écurie de haut niveau. Économiquement, pardon, aussi. L'aspect haut niveau est important aussi pour mes élèves et petits cavaliers qui sont dans le manège et qui ne voient pas si Rodolphe avec son cheval de tête... Il les regarde toujours avec des grands yeux. Voilà. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est atypique et qui fait que le centre équestre a une connotation un petit peu différente. Ensuite, l'Egypte, voilà, l'Egypte permet d'avoir une offre plus globale. Le fait d'être situé aussi au bord de la mer, ça, c'est un atout non négligeable aussi pour la diversification de nos activités. Alors, on a vu un slide avec les projets. Centre d'entraînement, donc, pour les équipes nationales. Vous disiez, donc, vous accueillez des équipes venant se préparer. Oui, oui, tout à fait, parce que l'Asie, maintenant, pour le haut niveau, les équipes qui sont en train d'arriver actuellement, ils n'ont pas le choix que de venir en Europe, parce qu'ils n'ont pas les standards d'épreuve qui les qualifient pour les champions du monde ou les Jeux Olympiques. Ils n'ont pas d'épreuve de niveau 3 étoiles ou 4 étoiles. Enfin, en tout cas, on conclut chez eux. Donc, ils n'ont pas le choix de venir en Europe. Après, aussi, pour des problèmes de quarantaine, etc. Donc, l'idée, moi, c'est effectivement d'être la base arrière en Europe, entre autres, là pour l'Inde, parce que c'est avec eux que je travaille. Mais là aussi, au départ, effectivement, ce qui m'a fait les toucher, c'est mon statut de haut niveau. Au départ, c'est l'entraîneur Rodolphe Scherer qu'ils sont venus chercher. Mais moi, derrière ça, le fait de pouvoir les baser en Europe, le fait d'avoir un centre équestre, faire de l'événementiel et tout ça, a été un atout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Indien qui va venir les baser chez moi, pour eux, c'est une énorme démarche. S'ils font ça, ils viennent soit sur les programmes d'un an, deux ans, trois ans, voire quatre ans ou six ans pour s'envise les prochains jeux. Donc, forcément, ils peuvent être tentés de venir avec leur famille, etc. Donc, là, moi, je peux tout leur proposer. Quand on a un centre équestre, c'est bon pour le centre équestre. On va mettre en place un parrainage avec un centre équestre en Inde pour que des enfants d'Inde viennent chez nous et inversement. C'est là où tout m'aide. J'ai beaucoup de collègues de haut niveau qui disent « Mais qu'est-ce que tu fais le reste du temps à faire ça ? » Alors qu'ils sont obsédés par la compétition. Mais moi, aujourd'hui, c'est un atout énorme, en fait. Parfait. On a fait le tour de ce projet en effet global autour de votre niveau de compétition, mais également autour, donc, de tout ce que vous avez su diversifier sur ce site. Merci à vous pour ce témoignage et nous avoir expliqué comment ça se passe. Diversification, toujours, avec Emmanuel Laché, directeur marketing et digital du groupe Pariteur, car quand on est un journal, un journal ne suffit pas, si j'ai bien compris. Bonjour. Alors, vous êtes arrivée chez Pariteur pour accélérer la transformation digitale et le développement international du groupe il y a 4 ans. Vous veniez de chez La Gare d'Hermédia, je crois, après le marketing chez Orange. Et donc, aujourd'hui, la presse vit une révolution et dans cette quête d'un nouveau modèle, vous avez ouvert de nouveaux horizons au cheval, en rachetant notamment cheval magazine et cheval pratique. Donc, aujourd'hui, on n'est plus seulement sur un groupe qui s'adresse à l'IPIC, mais qui s'ouvre à l'équestre et également aux nouvelles technologies, puisque vous avez développé d'autres projets que vous allez nous présenter. Oui, effectivement, merci. Bonjour à tous. Je ne travaille pas en famille, j'aurais bien aimé. Je travaille au sein d'une entreprise qui compte environ 200 collaborateurs, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui existe depuis les 70 ans et qui, pendant longtemps, a été portée par la progression des enjeux sur les courses. On a vu ce matin, à travers l'échelle de l'IFCE, que ça s'était déroulé jusqu'au tour des années 2012. Depuis, les choses changent et, effectivement, nous essayons de changer aussi. Alors, nous changeons en nous transformant, à la fois parce que les attentes de nos clients changent. Tout le monde, pas tout le monde, mais 80% de la population a maintenant un smartphone. Les technologies ont changé. Donc, nous avons d'abord porté notre activité de médias sur Internet en réalisant des sites, des applications, des sites mobiles. Nous cumulons aujourd'hui environ un petit peu plus de 2 millions de visiteurs uniques tous les mois. Donc, nous avons fait ce pas, mais ce pas, il n'est pas forcément suffisant. Et compte tenu du contexte, l'activité, à la fois de l'activité presse, c'est encore 75%, un peu moins d'ailleurs, 74% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, qui au total fait autour de 80 millions d'euros. Donc, nous sommes définitivement, le groupe Paris-Caf est une entreprise de la filière équine et probablement une des plus grosses. Et une filière, ça a besoin de locomotives. Donc, on entend jouer ce rôle de locomotive, même si c'est la première fois aujourd'hui qu'on est présents dans ces assises. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc, nous émergissons de notre métier. On a invoqué effectivement un mouvement vers l'équitation avec l'acquisition des deux titres leaders de la presse d'équitation, que sont Cheval Magazine et Cheval Pratique, le mois dernier. Mais nous avancerons aussi sur d'autres thématiques. Le sport, un petit peu, mais aussi sur d'autres marchés. L'international, notamment, représente une part croissante de notre activité, autour de 15% aujourd'hui. Et c'est pour nous aussi un terrain de développement. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus des services que nous lançons bientôt et qui sont présentés dès aujourd'hui, là, sur le stand qui se tient à Expo Gallo. On était à Donville tout à l'heure. C'est un peu dommage. Si on avait pu bouger la caméra, on aurait pu aller faire un tour sur notre stand. Mais peu importe, je suis là pour vous en parler. Donc, je vais vous dire en quoi cette innovation, finalement, elle s'inclut assez logiquement dans notre logique d'entreprise. Je suis désolé, il y a des petites choses en anglais, mais peu importe. Notre métier d'origine, c'est de collecter des informations. Des informations de nature, des faits ou des données. Elles peuvent être relevées aujourd'hui soit par des flux qu'on reçoit des sociétés de course, des flux informatiques, soit par nos journalistes. Et on a tous les jours un journaliste, partout, il y a une course sur un niveau de rôle. Ces données, donc, elles alimentent notre base de données qui comporte effectivement des résultats, des données d'élevage, de la généalogie, toutes sortes de données qui nous servent. Qui nous servent à quoi ? D'abord, à créer des value added content, mais disons plutôt des contenus à leur ajouter. C'est un peu des infographies. C'est des statistiques que nous donnons tous les jours à nos lecteurs qui sont dans une très grande majorité des barrières pour les aider à faire leur papier et à trouver le cheval ou les chevaux qui vont faire leur fortune. C'est aussi, après, je suis dans le deuxième cercle, des produits, parce que tout ça, ça prend la forme, je l'ai évoqué, de sites Internet, de journaux. Nous avons aujourd'hui, nous vendons tous les jours environ 100 000, et encore journaux par jour, ce qui représente entre 600 000 et 700 000 lecteurs jour. Donc, la Pacific, c'est peu connu, représente plus de 20 % de la totalité des ventes en kiosque tous les jours aujourd'hui. Donc, ça reste un élément important. Et au-delà de ces produits, ce à quoi nous attenons maintenant, c'est de faire des offres et d'aller un petit peu plus dans le domaine du service. Nous le faisons déjà, nous vendons des services à des parieurs professionnels qui exigent, pour nourrir leur algorithme, d'avoir des historiques importants sur des chevaux pour faire des modèles mathématiques. Nous sommes en train d'essayer d'élargir cette logique d'offre, et les deux produits que je vais évoquer font partie de cette dynamique. Alors, nous lançons, à compter d'aujourd'hui, une troisième source de collecte de données, que sont les capteurs, à côté de nos journalistes et des flux qui nous alimentent. Ces capteurs, c'est quelque chose qui est effectivement dans l'air du temps, mais il nous semble que c'est de nature à faire progresser, ou alimenter le renouveau, notamment des courses hippiques. Alors, aujourd'hui, effectivement, notre première déclinaison de produits, elle est très tournée sur l'univers des courses, mais on n'entend pas se tantonner à cet univers-là. On aura bientôt d'autres évolutions. On a lancé une gamme Exalt. Pourquoi l'a-t-on appelée Exalt ? Parce que notre premier produit, qui est un produit de tracking de chevaux pendant la course, on s'est dit qu'il servait à exalter le spectacle des courses. C'est pour ça qu'on a donné ce nom-là à cette gamme. Et effectivement, ce premier produit, Exalt Racing, il a deux fonctions. Il l'aide à améliorer le spectacle, à le rendre plus visuel, plus moderne, et plus perceptible par le grand public. On va en voir des images, ce sera mieux qu'une grande explication. Il permet également de donner des données aux barrières. Voilà quelques images de ce que peut donner une course qui peut être traquée à travers le système. Chaque cheval, on a une menu d'un capteur qui a une précision centimétrique. Les données sont augmentées en temps réel, à partir de là, on a un traitement dynamique qui permet en fait sur une surcouche d'habillage en dessous des images des courses de rendre la course plus intelligible. On sait tous que de suivre une kazakh, ce n'est pas facile. Il y a des hippodromes où on ne voit pas le but d'hippodrome sans jumelles. Cette couche-là rend le spectacle plus dynamique, plus moderne et plus facile à appréhender par des gens qui ne le connaissent pas. Et c'est aussi, effectivement, on l'a vu ce matin, un des enjeux importants des courses. Donc, les images que vous avez vues sont extraits de tests qu'on a fait dans deux pays étrangers qui sont des tests en vraisandeur externe et donc le produit est dans une phase de prélancement. Notamment en Hong Kong ? Alors, pas ces images-là. Là, c'était en Europe. D'accord. Mais, effectivement, Fabien, j'ai oublié de le mentionner, sur les 260 000 courses qui se déroulent dans le monde, il y en a déjà un certain nombre qui bénéficient du système de tracking. Vous aurez tout à l'heure une présentation de nos collègues suédois qui présenteront le système qu'ils exploitent en Suède. Ça reste une part très minoritaire et ça reste des systèmes qui, souvent technologiquement, ont été conçus il y a 5-10 ans qui bénéficient assez peu des nouvelles technologies et qui ne proposent jamais ce qu'on offre là. c'est l'interaction dynamique avec les images de course. D'accord. Et donc, on comprend très bien décliné, course et entraînement. Alors, entraînement, il s'agit de quelque chose d'assez différent même si c'est la même gamme. C'est un autre capteur parce que là, on est parti du travail des entraîneurs. On est sur le centre d'entraînement de Cabriès, pardon. Donc, les contraintes physiques sont un petit peu différentes. On n'a pas besoin d'une précision centimétrique. Par contre, on a besoin, on le voit là, de monitorer la fréquence cardiaque du cheval pour afficher une V200 comme ça existe dans beaucoup de sports. Savoir à quelle vitesse bat son cheval quand son cœur bat 200. C'est une donnée importante pour faire progresser cette vitesse au fur et à mesure des entraînements pour en fait accompagner son cheval dans son programme d'entraînement et l'amener vers le meilleur niveau. Donc, ces systèmes permettent aux entraîneurs qui aujourd'hui, basiquement, c'est quand même des choses très empiriques. Ils se frondent sur leur impression, sur leurs yeux, sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils sentent. Parfois, certains nous ont dit mesurer la fréquence cardiaque en touchant le cheval après l'entraînement pour estimer sa vitesse de récupération. Tout ça est facilité. Alors, on n'entend pas remplacer, bien sûr, l'entraîneur. On propose aux entraîneurs un outil au service de la personnalisation des problèmes d'entraînement des chevaux. Un cheval de course, c'est quelqu'un ou quelque chose qui est fragile. Et donc, une dévocation de ce produit, c'est aussi d'éviter la blessure et de donner les indices à l'entraîneur qui lui permettent de voir quelque chose qui va normal. Et éventuellement, d'arrêter le cheval avant que la blessure ne se produise. C'est une avant-première qu'on voit tout ça. Exactement. La réserve, c'est bon. Merci. Tout le monde se diversifie, tout le monde crée des produits, très différents. Vous aurez, j'espère, apprécié la variété des produits proposés là. Mais on part d'un principe et on se dit, on part du cheval et on essaie de trouver des nouveaux produits, des nouvelles sources de profit ou en tout cas des nouvelles activités. Avez-vous des questions dans cette variété de produits, cette diversification diverses ? J'ai tenté de dire. Je vous vois. Céline a une question mais monsieur avait une question. Vous avez pris pas mal à parler, monsieur. Je viens vers vous si on n'a pas d'autres questions. Vous comprenez que l'important pour nous est aussi d'être le plus divers. Madame, si vous voulez bien, au quatrième moment, puis on m'en rendra aussi à Céline ce qu'elle voulait poser comme question s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle. Je suis ici. Merci de vous présenter et on écoute votre question. Bonjour, merci. Astrid Engelsen, je suis une ancienne du Master, dont on parlait ce matin à MSB, aujourd'hui assistante parlementaire d'une députée de Vendée, Martine Néguil-Ballois. Je veux juste poser une petite question à monsieur Vaché. Je trouve ça très intéressant. J'apprends que Cheval Magazine, Cheval Pratique font maintenant partie du groupe Paris Turf. Je trouve ça très intéressant, cette idée de faire des passerelles entre le monde épique, le monde écastre, surtout au niveau de la presse. Equidia avait aussi eu cette volonté en faisant Equidia Live et Equidia Live. Ça n'a pas forcément été la réussite qui était attendue. Je voulais simplement vous demander, vous de votre côté, quelle était votre stratégie pour valoriser ces possibilités de passerelles entre le monde épique et le monde écastre. Effectivement, on a fait ces acquisitions probablement pas de temps dans une logique de créer immédiatement des passerelles, même s'il y en a, notamment sur l'élevage, sur la relation avec certains annonceurs. Mais en tout cas, ce n'est pas le leitmotiv de cette évolution. On a plutôt fait le constat que l'équitation était un monde dans lequel les médias étaient très atomisés. Aujourd'hui, sur la presse magazine qu'est-ce qu'il y a une cinquantaine de titres. Aucune entreprise n'en possède plus d'un. C'est des équipes qui font souvent moins de 10 personnes. Et on s'est dit qu'à l'aune de l'évolution digitale et de tout ce qui se passait, il n'y avait pas un acteur qui était capable probablement de faire les investissements nécessaires pour trouver les produits qui feront la croissance de demain. Et notre point de départ, il est plutôt celui-là. Il est de se dire qu'on va créer un pôle équitation qu'on a volontairement, y compris sur le plan organisationnel, séparé un petit peu nos activités courses pour l'instant. Et l'idée, c'est de faire émerger notamment sur les sujets du numérique des nouveaux concepts de produits qui sont de nature à faire vivre ces marques et à les relancer. Il y a assez peu aujourd'hui quand on cherche un peu, il y a assez peu de sites internet ou de marques de cet univers qui ont réellement réussi à percer sur le numérique. On pense que c'est un sujet sur lequel il y a un potentiel et qu'il faut probablement se donner un petit peu de moyens pour y réussir et qu'aucun des acteurs en place que je ne l'avais fait. Donc ça, c'est effectivement cet aimant-là, il y en a d'autres qui a guidé notre investissement là-dessus. Une autre question, un petit peu plus haut dans la salle, maintenant soufflé sur toute franchise. C'est ici. Ah, là-dedans. Pourtant, je vois bien ce que vous voyez mon bras comme ça. Merci, monsieur. Merci de vous présenter. On écoute notre question. Arnaud, animateur en syndicat agricole. C'est une question pour monsieur et madame Decailleux. Pourquoi avoir choisi la filière biologique et l'autre question, que représente le lait de jument en France ? Si vous avez des vitrages ou des choses comme ça. Merci. En fait, la filière biologique, parce que ça paraît, c'est une évidence. En tout cas, ça correspond à nos convictions, sachant que ça ne pose pas de problématiques particulières pour élever des chevaux. Donc, voilà, on est rentré dans le cycle quand on s'est installé. Et puis, aujourd'hui, le marché du lait de jument en France, ça représente schématiquement 100 000 litres. Donc, c'est encore très anecdotique. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais qu'on a bien espoir de fédérer, en tout cas, de créer une filière à ce titre-là parce que ça le mérite et le marché est tellement grand et il y a tellement d'attentes. On a, en tout cas, un à deux témoignages par mois de maman qui nous appelle en disant que sans notre lait, elle ne s'en sortait pas alors qu'en fait, on n'est pas encore dans l'allégation de lait infantile et pourtant, on a des retours vraiment importants, intéressants. Je crois aussi que le fait de pouvoir garantir aux consommateurs qui sont beaucoup des gens fragiles et non des bébés, le fait de pouvoir estampiller une bouteille AB, ça donne quand même une garantie, une allégation santé très recherchée par les consommateurs. Quand vous payez une bouteille de lait de 75 cl, à peu près 10 euros, en effet, le fait que ça soit bio pour ces gens-là, c'est normal. Ça fait vraiment partie de la garantie de qualité du produit. Il y avait un truc qui passait un instant à l'intention d'Ode et de Rodolphe. C'est vrai que quand on connaît votre niveau de compétition, Rodolphe, il n'y avait pas d'étonnement, il n'y avait pas d'un point d'exclamation, mais il y avait quand même le fait qu'on le faisait remarquer. En effet, pour vivre du cheval, aujourd'hui, il faut se diversifier. Si bien ce que vous nous avez dit tout à l'heure, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce qu'on imagine tous les cavaliers qui ne sont pas à votre niveau et globalement, ils sont très nombreux. Il faut ouvrir d'autres raisons. Oui, c'est sûr. Si on regarde vraiment et tous ces diversifiés, c'est assez rigoureux parce que j'ai beaucoup de mes collègues qui font deux niveaux. À la fois, ils en sont conscients et à la fois, ils n'aimeraient être que des pilotes de concours. Donc, des fois, même quand ils ont des activités en dehors, je ne vais pas dire qu'ils les cachent, mais on aime bien mettre sur le devant notre statut de haut niveau et de faire que de haut niveau. Moi, je suis assez à l'aise avec ça, donc ça ne me pose pas de problème. Mais tous, rendu commerce, de l'enseignement, des stages, etc. Il y a même plein de gens qui ne savent pas. Jean-Louis Gros, qui est champion d'Europe, c'est la ville de Saumur. Ce n'est pas simplement son sponsor. Il travaille le matin et l'après-midi, il monte à cheval. Et lui-même, vous dit, il en a besoin parce que quand il débauche à midi, il a envie de monter à cheval. Donc, voilà. Et la diversification, en plus, c'est économique. On en parlait tout à l'heure. Enfin, il y a plein de choses que j'ai reconnues dont on va parler. Un sponsor, aujourd'hui, quand vous lui vendez un cavalier de haut niveau, c'est bien. Il vient me voir au Lyon Angers, par exemple. Si je tombe sur le 2, ce n'est pas facile. Là, aujourd'hui, un partenaire qui vient me voir, il y a le cavalier de haut niveau, il y a son tricasse. Donc, s'il a éventuellement des employés ou des clients, il y a la possibilité de venir monter aux écuries, monter à cheval, voir son entraînement. Enfin, on peut vendre différents produits que simplement le cavalier de haut niveau. Avec le centre équestre, je mutualise aussi les achats. C'est-à-dire que moi, en tant qu'avis de concours dans ce petit monde, je vais acheter un peu de foin. Avec le centre équestre, j'en achète trois fois plus. Enfin, on mutualise les achats et fonctionnement. Même au sein d'un filier, un marchand de sel, il vient me voir dans la céderie l'image du cavalier de haut niveau. Mais par exemple, pour quantifier le nombre de sel que je fais vendre, c'est compliqué. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai un centre équestre, donc on fait vendre aussi des sel aux clients. Enfin, on peut plus palper. Là, aujourd'hui, avec l'entraînement avec l'Inde, vous imaginez bien qu'ils ont envie de venir dans mes valises. Parce que forcément, c'est un marché énorme. C'est l'image. Tout à fait. C'est l'image, mais on la concrétise. Et aujourd'hui, le haut niveau, c'est ça. Celui qui ne comprend pas qu'il faut se diversifier, à mon avis, fait une erreur énorme. À moins d'avoir soit des moyens personnels importants, soit la chance d'avoir un partenaire qui vous dit OK, pendant 5 ans, 6 ans, tu ne fais que de la compétition. Mais aussi, je le dis au plus jeune, c'est bien, mais ça, un jour, ça s'arrête. Donc, qu'est-ce que vous ferez derrière ? Et moi, je vais faire du haut niveau toute ma carrière, en tout cas, tant que je peux. Donc, j'aime bien subvenir à mes propres moyens. Donc, après, ce qu'on me sourit, tout ça, c'est du plus. On parlait du bien-être animal tout à l'heure. C'est exactement la même approche par rapport au haut niveau. Je vais en concours, j'ai envie de gagner l'épreuve. Si le terrain ne me plaît pas ou que je sens que le cheveu a besoin de courir doucement, je cours doucement. Je ne me dis pas que si je ne prends pas des gains ce week-end, comment je vais finir le mois ? Ça me donne cette liberté-là. Donc, quelque part, à la fois, effectivement, je ne peux pas avoir un piqué de 20 cheveux de concours parce que je fais autre chose, mais j'en ai que, maintenant, j'en ai plus que 5 ou 6 pour moi au niveau, mais ça me donne une liberté que je n'avais pas forcément avant quand j'avais 15 chevaux. Merci. Christelle ? Merci beaucoup. Non, non, j'allais juste souligner que c'est la notion de rassembler, de regrouper les activités comme le soulignait Alain Pignolet ce matin. Dans la diversification, il y a du on veut, on veut créer, puis il y a il faut. Il y a il faut aussi pour le groupe Parait-Turf, on l'a compris, et ça ouvre en même temps de nouveaux horizons. Merci pour vos témoignages. Merci beaucoup pour la technologie. Et merci à Christelle également. Merci à vous 5. Alors, on peut créer des produits, on peut créer également du contenu. On va passer à cette nouvelle étape dans notre table ronde avant une nouvelle pause networking et avant la conclusion, mais on a encore plein de choses à se dire et à comprendre, à savoir et à apprendre. Avec Céline qui me rejoint, merci, c'est une créateur de contenu. Alors, on va être international cette fois puisque Nathan Orobs va me rejoindre en scène, s'il te plaît, Nathan, pour Ecule Productions, Sophie Marrest pour Jour de Galop, Jour de Course Édition, puis Arnaud Poirier pour Francir. Merci de venir tous les trois maintenant sur scène pour également partager. Bonjour Sophie. Et je vois Arnaud arriver de l'autre côté de la scène. Et on commence, Céline, avec Nathan, qui nous vient d'Angleterre. Et on le remercie. Hi Nathan. Merci d'avoir venu. Nice de vous rencontrer. Nathan Orobs en fait était jockey d'obstacles pendant des années et puis ensuite, évidemment, sa carrière s'est arrêtée comme sa carrière assez courte. Et il a constaté, vous avez constaté Nathan, que finalement, la façon dont les chevaux étaient filmés ne vous convenait pas. Vous, avec votre œil de jockey qui était dans les pelotons et qui sautait les gros obstacles sur les hippodromes, vous trouviez ça petit bras. Et donc, vous avez décidé de lancer une entreprise qui s'appelle donc Ekin Productions qui a été créée en 2012 et qui a révolutionné, on peut dire, la façon dont les chevaux sont filmés. Tous les chevaux, tous les chevaux sportifs, que ce soit de sports équestres ou de course. Expliquez-nous votre aventure. well, thank you very much for inviting me, anyway. So, it's nice to be in a room full of people that love the horse and want to promote it and stuff like that. But first of all, when we set up Make-Wake Productions, we felt that the promotion industry wasn't doing a very good job of it. It was coming down to budget. donc ce que nous voulions faire c'est être créatif avec la façon dont nous filmons et essayer d'engager une audience plus jeune et d'engager le public plus jeune et d'utiliser les différents manches de shooting et aussi de faire des différents points de vue et peut-être pour regarder des images vous avez des des images de ce qu'ils font vous allez voir c'est quand même assez spectaculaire la façon de filmer vous allez nous expliquer c'est des technologies qui parfois existaient déjà mais que vous avez appliquées aux chevaux parfois avec une certaine audace parce qu'on n'est pas toujours habitué à avoir des voitures de travelling très très près des chevaux mais avec eux ça passe avec le sens de l'air on n'a pas assez de la grande chose c'est de faire de la même chose Tu es compliqué. Ok, ok. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts ? 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 J'ai pensé que j'ai dit qu'on est pensé comme le normal. Donc je pensais que tout ça n'est pas si mal. J'ai pensé que c'était pas pour ça. C'est un bon travail. C'est une vraie adventure. Sous-titrage ST' 501 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 de remettre en pause le statut d'être courageux et d'être brave, d'être audacieux, parce qu'effectivement, tous les secteurs de Paris, tous les secteurs des courses sont assez tradisables. Donc, les changements que nous avons faits n'ont pas été bienvenus partout au départ. Mais, effectivement, vous allez voir que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais, on va regarder maintenant certaines des inventions, certaines des innovations, et commençons sur l'expérience des parieurs et aussi de nos clients. On va aller dans nos studios de télévision, qui sont vraiment très modernes, avec différentes interactions avec les spectateurs et les autres. Et ça, c'était juste un des exemples de l'innovation qu'ils ont fait, mais ce que nous avons parlé aujourd'hui, c'est le tracking, c'est-à-dire les processus de suivi. Donc, ils vont arriver sur la ligne d'arrivée. Donc, lorsqu'on avait vu que les personnes disaient que c'était assez compliqué, qu'on pouvait le voir, et les chevaux ont vraiment bien, qu'on ne pouvait pas voir aussi la ligne d'arrivée. Donc, on a essayé d'améliorer cela. La technique qu'on a utilisée à l'époque, c'était un système de triangulation, ce qui signifie que chaque cheval est équipé d'un transpondeur qui est juste en dessous de la plaque qui est identifiée. Et ensuite, il y a des antennes qui sont autour du programme, et grâce à cela, on peut faire effectivement une triangulation, qui permet donc une localisation très précise du cheval au niveau géographique. Et je vais revenir au système de suivi au niveau du tracking, parce qu'on a apporté des améliorations à cela. Et c'est en tout cas la plus grande course que vous pouvez voir chaque semaine. On a fait aussi des développements pour certains produits. Je ne vais pas vous expliquer tous ces développements, toutes ces générations, mais en tout cas, on va voir ces nouveaux produits qui n'avaient pas été vus précédemment en Suède. Et aussi, un des facteurs clés de succès, c'est le fait que nous avons développé les paris en ligne. Et donc, ça, c'est les paris en ligne. Et ça, Michael va vous expliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avoir accès aux outils en ligne. Donc, ils distribuent maintenant les paris en ligne, mais aussi physiquement, bien sûr, grâce à toutes ces générations, toutes ces générations, toutes ces rémunérations, je suis maintenant à l'heure de dire que toutes nos ventes ont amélioré, ont cru, de 6 % à l'année dernière, à partir de 2014. Maintenant, on est en 2017. Et je sais déjà que les ventes sont assez bonnes pour cette année. Donc, regardons notre laboratoire, un laboratoire où tout le travail de recherche a été fait. On va regarder à ce que nous appelons la vue de la course. Donc, c'est vraiment un premier aperçu. Ce n'est pas le produit final. C'est en tout cas vraiment l'aperçu de ce qui va exister. Donc, on va regarder le système de positionnement. On va s'y intéresser. On va voir ce qui se passe lors d'une course. On peut imaginer qu'on a choisi un cheval et qu'on est capable de suivre ce cheval dans la course. Et voir les informations qu'on peut y attacher. Donc, on a choisi le numéro 5, le cheval numéro 5. Donc, vous pouvez voir aussi la marque sur le numéro 5. Vous pouvez voir que vous avez une vue animée. Donc, voici la manière dont vous pouvez jouer. Vous avez différentes positions. Vous pouvez aussi faire un zoom sur différents chevals. Vous pouvez avoir des vues aériennes, arrière, latérales. Peut-être que vous pouvez passer devant le cheval. Ou alors, vous pouvez tout simplement devant au niveau de la ligne. Donc, c'est aussi basé sur la course qui est éliminée sur les innovations. Mon collègue m'a dit de vous dire que c'est seulement la première étape, un premier aperçu. Et puis, toutes les innovations possibles n'ont pas encore été développées. La chose vraiment sympa qui va arriver, c'est les applications virtuelles sur lesquelles vous travaillez. On voit quelque chose qui est vraiment très intéressant, qui peut être comme une force motrice aussi. Vous pouvez utiliser vos lunettes virtuelles. Vous êtes vraiment à la place du conducteur dans la plage. Je pense que c'est ces lunettes. Donc, si vous n'avez jamais conduit un autre plage ou trop, vous pouvez le faire de manière virtuelle, de passer ses lunettes. Donc, s'il y a quelque chose que j'aimerais vous dire et vous encourager à faire, c'est de dire qu'effectivement, oui, effectivement, l'innovation existe, mais ce n'est pas le message sur la motel que j'aimerais vous dire ici. Il faut parler de changement moteur, définir des changements moteurs et faire en sorte que ces changements que vous avez définis vont se réaliser. Voilà. Et donc, vous pourrez arriver effectivement à faire des choses. Merci. Si vous pensez que vous avez une question pour cette présentation. Katharina, dites-nous le tracking. Katharina, please tell us a bit more about tracking. Qu'est-ce que disent vos clients ? Est-ce que ça a dédélu ? Qu'est-ce que vous avez dit sur le tracking ? Le fait que vous avez essayé d'appréhender les Kazakhs, etc., de voir plus ou moins bien, d'avoir des jumelles, pas de jumelles. Est-ce que le tracking, c'est un vecteur de conquête d'une nouvelle clientèle ? Absolument. Nous avons vu que quand nous avons installé le tracking, nous avons augmenté, non seulement les sales, mais aussi le volume de personnes en télévision, de téléspectateurs, devant notre téléviseur, mais aussi en ligne. Non, mais il ne s'agit pas seulement de suivre le tracking, on a utilisé un autre système. C'est toutes ces petites innovations, effectivement, qui sont en test. Aujourd'hui, ces tests, vous êtes à trois mois de... Est-ce qu'en 2018, on peut imaginer que ça deviendra... On pourra choisir son cheval dans la course, sous une forme ou sous une autre, et suivre la course ? Est-ce que c'est pour 2018, 2019 ? À quelle échéance ? Quand on va faire ça, c'est très proche, très proche de pouvoir faire ça. Il s'agit maintenant de priorité en interne, parce que le marché, actuellement, nous avons un monopole, c'est pour ça qu'on est Paris, mais le marché va s'ouvrir en 2019, parce que ceci va arriver. Ce sera un avantage compétitif très important pour les gens qui veulent donc entrer dans cette économie des paris en ligne pour les chevaux. Donc, personne n'a personne de l'insuette ici, mais effectivement, je pense qu'on verra certaines consulaires. Et pour 2007, vous avez dit que le système du 7 et du 7 et du 7 et du 7 et du 7, vous êtes à une tendance à présumer le 6%. En 2016, vous êtes à une tendance qui est encore positive. De quel montant ? Oui. C'est 2, 3%, 5 encore ? Oui, on est en train de l'insuette, là. Oh, oui. Between 2 et 5 ? Oui, bien, on va être au-dessus de 3%. On aura une croissance au-delà de 3%. Merci, Katarina. Merci, à vous. Merci, Katarina. On aura peut-être la salle, on aura peut-être des questions à vous poser tout à l'heure. Et nous allons passer à notre deuxième invité. Merci. Bonjour, Valentin. Alors, Valentin Rappin, vous êtes cofondateur d'Arioneo. Donc, c'est un petit peu le scénario type de la start-up. Ces 3 amis qui se rencontrent autour d'une passion, sortis d'école de commerce ou de quelques expériences préalables dans des start-up comme vous. On se lance 3 produits en 3 ans, 2 brevets, une levée de fonds d'un million d'euros. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans cette filière équestre en dehors de vos passions respectives ? Alors que de grands groupes en France, en tout état de cause, avaient jugé la filière encore pas suffisamment mature, ne la jugeaient pas suffisamment mature pour investir. Bonjour à tous. Grosse question. Ça a d'abord été, en effet, une passion commune autour des chevaux. On a grandi dans l'industrie. On est 4 cofondateurs à la base aux compétences très complémentaires. Et on a tous entendu dans les médias, etc., cette perte de vitesse contre laquelle on est parfois bougebé. Et donc notre ambition à nous et notre vision, c'était vraiment d'apporter des nouvelles technologies, du digital pour créer des nouveaux contenus digitaux, des outils pour suivre la performance, la santé des chevaux et pour faciliter la compréhension des sports équestres et des courses, il pique aux yeux du grand public. Pour appuyer vos propos, vous avez préparé quelque chose. Je vous propose de les diffuser avec la petite télécommande. Merci. Parfait. Très bien. Donc nous, on est à Arionéo. On est une jeune société. On a 3 ans, en effet. On est spécialisé dans le développement de solutions connectées, d'analyse de la performance et de la santé des chevaux. Donc aujourd'hui, on a 3 produits sur le marché qui s'articulent autour de 2 gammes. On a une gamme Care qui est dédiée au suivi du cheval au repos, où là, on va venir regarder le confort et la santé des chevaux lorsqu'ils sont au boxe, au prêt et pendant le transport, avec un produit sous notre propre marque qui s'appelle Orscana. Et une gamme Performance qui est dédiée au suivi du cheval en activité. Là, on va venir regarder les performances, les paramètres physiologiques et sportifs des chevaux en mouvement. Donc quelques chiffres sur la société, mais qui ont été dits plus tôt. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un marché qui répond bien en France et à l'international. On voit une belle évolution de notre croissance, nous, sur notre premier produit Orscana qui est vendu depuis l'année dernière. On avait vendu à peu près 3 000 unités, un peu moins de 3 000 unités l'année dernière. Cette année, on est sur passe de tripler ce nombre. Et on est surtout distribué maintenant dans de nombreux pays à l'international, en Europe, en Australie, aux Etats-Unis, Nouvelle-Zélande. Donc il y a une vraie demande du marché. Donc il s'agit d'une couverture connectée, c'est ça ? Exactement. Pour vous expliquer brièvement ce que c'est, c'est un petit capteur qui vient mesurer la température, l'humidité et le mouvement qui se fixent sur les couvertures pour chevaux et qui est relié à une application. L'idée de ce produit, c'est de répondre à des questions très concrètes du quotidien. Qu'est-ce qu'a fait mon cheval quand je n'étais pas là ? Combien de temps il est resté allongé, calme, actif, agité ? Avec l'activité, on peut aussi voir comment se comportent les chevaux la nuit, la veille d'une compétition ou au contraire après un exercice intense ou après une grosse compétition. On répond aussi à la question, est-ce que mon cheval a trop chaud ou trop froid sur sa couverture ? Donc pour ça, on prend en compte les paramètres physiques du cheval, son âge, sa race, sa condition physique, son type de poil. On matche ça avec la température, l'humidité et nos algorithmes déterminent une zone de confort. On peut aussi en voir en temps réel, dans les cas très concrets, si le cheval transpire pendant le transport. Et on a un dernier volet un petit peu plus prédictif. Là, on prend en compte la géolocalisation des chevaux, les prévisions météo de la nuit. On compare avec ce qui s'est passé la nuit précédente et les conditions météo de la nuit précédente et on donne des conseils pour ajuster le grammage. Donc l'idée, c'est vraiment de venir objectiver un peu les données sur la thermorégulation des chevaux et de savoir exactement qu'à 2 heures du matin, il faisait 26 degrés sous la couverture du cheval, qu'il n'était pas en train de transpirer, pas agité, donc il était dans son confort. Donc voilà pour le premier produit, 2016, donc je vous ai donné les chiffres avant, mais le produit phare de la société, celui pour lequel on l'a créé à la base, c'est un produit qui est destiné à la performance des chevaux, qui s'appelle Equimètre. Et donc là, c'est un capteur qui se fixe à la somme des chevaux, qui vient mesurer tout un tas de paramètres physiologiques et sportifs, pour ensuite envoyer des statistiques aux entraîneurs. Donc on va avoir un volet d'abord, on va avoir à l'intérieur du boîtier un GPS pour la distance, le tracé, le mapping, le mapping, les temps intermédiaires notamment. On va avoir des électrodes pour l'acquisition de la fréquence cardiaque. Ça paraît un petit sujet comme ça, l'acquisition de la fréquence cardiaque sur le cheval, mais ça a été énormément de travail. On a un brevet d'ailleurs sur une typologie d'électrodes qu'on a dû inventer pour nous permettre d'avoir un signal d'une précision quasi médicale, même quand les chevaux sont au quantaire ou à grande vitesse. Il y a énormément de vibrations et là, on a vraiment des très beaux résultats. Et ensuite, on a un complexe d'accéléromètre pour l'analyse de la locomotion. On va venir regarder l'amplitude, la cadence, la symétrie des chevaux au trop, la régularité de la locomotion. Donc, il y a des propositions de valeur sur ce produit, sur la slide suivante, qui sont vraiment très concrètes. Là, vous voyez un petit exemple de l'interface. Donc, c'est des vraies données qui ont été prises à l'entraînement, avec les temps intermédiaires notamment. Mais l'idée, c'est vraiment de suivre et de permettre l'individualisation de l'entraînement. On va suivre tous les paramètres de la performance. La détection précoce des pathologies, c'est notamment pour les pathologies locomotrices. Nous, on se souvient de tous les exercices que les chevaux ont réalisés. Si on voit, par exemple, apparaître une irrégularité du galop, combinée à une hausse suivie de la fréquence cardiaque, alors que d'habitude, ce n'est pas le cas, on va pouvoir envoyer une alerte en conseillant d'aller regarder le cheval de plus près. Et donc, on a une première partie relecture de l'entraînement. Mais notre gros travail, c'était sur l'algorithmie liée à la physiologie du cheval athlète. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est également le suivi longitudinal du cheval. Donc, dans le galop, idéalement, de ses deux ans jusqu'à la fin de sa carrière, pour voir comment le cheval évolue. Et donc, après chaque session d'entraînement, on vient regarder la V200 des chevaux. On vient regarder la qualité de la récupération qu'on a à chaque fois. On vient regarder, du coup, tous les éléments qui ont trait à la locomotion. Et on vient regarder également les aptitudes des chevaux. Donc, c'est des données qui sont à rentrer à la main par les entraîneurs à chaque fin d'entraînement. Qualité du sol, type de terrain et le nombre d'exercices qui étaient effectués. Et après, on sort des affinités en fonction des paramètres extérieurs, le type de sol sur lequel les chevaux s'entraînaient, la qualité du terrain. Et on vient prendre la météo également via une API Google. Donc, il y a un premier volet entraîneur et un deuxième volet propriétaire sur ce service. Qui est très important pour nous ? Non, pas du tout. L'idée, c'est qu'on s'est vraiment inspiré de ce qui existe aujourd'hui en Australie, qu'on a essayé d'améliorer en plus. Et ça fait partie intégrante de la vision de la société pour l'acquisition des nouveaux propriétaires. On en parlait tout à l'heure, c'est difficile d'acquérir des propriétaires jeunes. Là, on a un outil qui permet à l'entraîneur de donner une petite note vocale. Voilà, aujourd'hui, on a dû travailler sur le gazon. Ça s'est bien passé. On peut noter le ressenti du cheval sur cinq étoiles. Donc, on va avoir une partie rapport de l'entraîneur, une partie avec toutes les photos et vidéos du cheval à l'entraînement. On a une partie avec tous les futurs engagements des chevaux qui se mettent à jour deux jours avant chaque compétition. Et une partie avec le récap des courses courues, où on va avoir à chaque fois la vidéo de la course courue, la photo finie si le cheval était à l'arrivée. Et la photo finie si le cheval était à l'arrivée. Et un point qui n'est pas négligeable, on a trouvé sur ce projet une oreille très attentive à l'innovation, à la création de nouveaux contenus digitaux chez France Gallo, avec qui on a signé un partenariat, du coup, exclusif pour distribuer ces solutions pour l'entraînement des chevaux. Justement, j'ai une question là-dessus et après, je vous laisse continuer. En rapport avec ce que nous présentait Caternelle il y a quelques instants, tout a été fait chez ITG pour leur client qui est le parieur. Et ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que la démarche que vous faites avec France Gallo, c'est que par exemple, pas la fréquence cardiaque, je ne pense pas que c'est plus intéressé quiconque, mais les partiels, le travail, quels sont les derniers travaux ? Au Japon par exemple, tout est totalement accessible, vous savez exactement ce qu'a fait le cheval, à quelle heure, quel jour, en effet, avec quel état du terrain. Est-ce que c'est un outil qui pourrait être proposé à l'autre client des courses qu'à le parieur ? Aujourd'hui, nous, la première vision de notre développement, c'est sur l'entraînement. Et vraiment, on vient de lancer notre produit, on a livré nos premiers clients. On est à Gallo Expo en ce moment pendant les ventes et on rencontre aussi beaucoup de nouveaux prospects qu'on va rencontrer dans les semaines à venir et à qui on va livrer les solutions. Donc la première étape de développement est sur l'entraînement. Après, on peut tout imaginer pour le futur. Et les sports équestres ? Je vais de mon intérêt local. Les sports équestres, parce que la couverture peut s'adapter effectivement aux sports équestres, est-ce qu'effectivement il y a une application prévue pour les sports équestres ? On y pense évidemment. Pour les sports équestres, il y a beaucoup moins d'antériorité sur la physiologie des chevaux de sport que sur la physiologie des chevaux de course. Donc du coup, on fait beaucoup de tests en ce moment sur les chevaux de sport. L'idée, c'est d'adapter notamment la mécanique du produit qui ne sera pas la même, qui est vraiment adaptée aux courses aujourd'hui. qui est vraiment adaptée aux courses aujourd'hui. Donc pourquoi pas dans la suite logique des choses, on se focalise d'abord sur les cours civiques. Votre vision ? Et donc du coup, la vision, celle pour laquelle on se lève le matin, c'est vraiment celle pour laquelle on a créé la société. C'est que toutes les innovations auxquelles on pense, elles ont pour but d'accompagner la filière dans son passage à l'ère de la data. Et aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a énormément de choses à faire pour gagner en attractivité, gagner en compréhension. On en parle beaucoup, on en parle à chaque JO. Les gens, le grand public ne comprend pas forcément les sports, les courses également. Et donc du coup, on a plusieurs applications qui pourraient arriver avec l'utilisation de l'équimètre en live qu'on peut coupler. On en a parlé tout à l'heure avec Nathan, avec de la vidéo streaming par exemple. On peut venir enrichir le contenu très facilement pour proposer une autre vision des courses. Et c'est surtout la compréhension des chevaux. Aujourd'hui, nous, on a fait l'expérience tous les jours de course. On emmène des novices sur le champ de course. On leur donne le programme des courses qui est le document principal pour acquérir de l'information aujourd'hui sur le champ de course. Et il n'y a pas un novice aujourd'hui qui est capable de savoir sans qu'on lui explique concrètement sur quel cheval parier proprement ou en tout cas se faire sa propre opinion. Et donc du coup, l'idée, c'est d'avoir des informations qui puissent permettre de comprendre les chevaux. Comme on comprend aujourd'hui un footballeur, aujourd'hui, on n'est plus capable de regarder un match de tennis sans savoir à quelle vitesse est parti le service de Roger Federer. L'idée, c'est de proposer la même chose pour le grand public. Tout comme on n'est plus capable d'analyser une défaite d'une équipe de football sans connaître la possession des joueurs, sans connaître le nombre de passes réalisées, tiers cadrés. L'idée, c'est de proposer la même chose pour les courses civiques en live. Et enfin, aujourd'hui, moi, je ne m'y connais pas du tout en football. Quand je joue à FIFA, par exemple, qui est un jeu de foot très connu, je suis capable de choisir entre deux attaquants parce que je sais lequel est le plus puissant, lequel va être le plus précis, le plus endurant. Enfin, on peut imaginer tout un tas de paramètres pour faciliter la compréhension aux yeux du grand public. Donc, c'est acquérir des parieurs jeunes qui sont habitués à ces informations-là. Aujourd'hui, on va les chercher chez les parieurs sportifs. Il faut leur proposer des informations auxquelles ils sont habitués. Et c'est fidéliser aussi une clientèle existante à laquelle on donne de l'information plus précise pour affiner le papier. Impeccable. Merci. Le bon vieux papier. Merci. J'ai juste une question, si tu veux bien. Parce qu'à vous entendre, avec Catherine aussi d'ailleurs, mais finalement, quels sont les freins ? Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi ce n'est pas parce que ça marche ? C'est bien que ça marche. On sait en effet à quelle vitesse part une balle au tennis et la technologie peut s'adapter. Quels sont les freins auxquels on est confiés aujourd'hui ? C'est aussi ça l'esprit des assises. Il faut qu'on se dise les choses. Moi, pour partager notre expérience, je trouve en tout cas qu'il y a une vraie dynamique d'innovation auprès des instants de dirigeants d'aujourd'hui. Il y a une vraie volonté d'apporter ces outils digitaux. Ils ont déjà enclenché le pain. Donc, je vois plutôt... Alors, quels ont été les freins dans le passé ? Parce qu'on est bien d'accord, le tennis, on sait depuis 10 ans à quelle vitesse part la balle. On sait depuis 5-6 ans combien de kilomètres ont parcouru les joueurs lors d'un match de foot. Il y a eu des freins... Donc, ce n'est pas si vieux que ça. En tout cas, ces technologies, elles sont assez récentes. Il y a des freins technologiques aussi. Il y a de la recherche à faire sur les chevaux qui n'est pas la même, qui est faite sur les humains, parce que ce ne sont pas les mêmes échelles. Donc, du coup, il y a eu moins d'investissements, je pense, en tout cas, par le passé sur ces recherches équines. Parce qu'il ne s'agit pas de transposer une technologie faite pour les humains aux chevaux. Il faut vraiment l'adapter et adapter l'interpression de ces technologies-là. Après, il y a une vraie évolution des mentalités. Aujourd'hui, on est en plein dedans, on est dans l'ère du digital. Donc, du coup, il y a le temps aussi que tout le monde prenne un peu conscience. Les diffuseurs s'adaptent à un moment donné et investissent aussi, peut-être ? Oui, ce serait une bonne idée. Parce que si aujourd'hui, on sait que c'est mesuré dans le tennis, c'est peut-être parce que c'est diffusé. Enfin, pour moi, si ce n'est pas diffusé à la télé, globalement, le tennis, je n'ai aucune chance de le voir. C'est dommage. Après, c'est en renforçant l'attractivité qu'on va être mieux diffusé également. Et donc, du coup, c'est un cercle vertueux. Absolument. Voilà, c'est là qu'il faut réussir à mettre en place le cercle vertueux. Merci. Merci à vous. Certainement plein de questions dans quelques instants. Clémence Petit. Bonjour. Bonjour. Alors, Clémence, c'est aussi la start-up, mais à une autre échelle. C'est la start-up toute seule. Alors, c'est l'école de commerce de Clermont, c'est l'incubateur de Clermont. Et après, on se dit, j'ai une bonne idée, je veux monter le Airbnb du cheval et j'y vais toute seule sur ma force de conviction. C'est un petit peu ça ? C'est un petit peu ça. Heureusement, je ne suis plus toute seule. Alors, racontez-nous justement un petit peu ce parcours, cette aventure qui se vit à une autre échelle, en fait, par rapport à Valentin. Alors, effectivement, alors nous, on est parti du simple fait, en fait, que c'était très compliqué de trouver un hébergement pour son cheval adapté. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faciliter, effectivement, le déplacement des chevaux et des cavaliers. Et à partir de là, en fait, pouvoir mettre en avant l'ensemble des structures équestres. Donc, en fait, c'est une transposition complète du modèle d'Airbnb. Donc, la plateforme ne surprendra personne. On a fait exprès qu'elle soit assez familière. Et donc, le constat principal, le problème des cavaliers, était qu'il n'y avait aucun référencement global des offres, qui est donc une perte de temps lorsqu'on recherche un hébergement, que ce soit pour aller à la mode d'ouvrons ou pour partir en vacances, en week-end, ou même effectuer un stage quelque part. Également, une perte de disponibilité. Du coup, on n'a pas la disponibilité, pardon, en temps réel de chaque structure. On ne sait pas si telle structure a un box, même si elle nous plaît bien, un prêt ou un paddock de disponible. Et de l'autre côté, on a un contexte qui était très défavorable par rapport aux structures équestres, dans le sens où il y a une hausse de la TVA, donc vous le savez tous, à 20%, qui a amené donc une perte de rentabilité assez accrue pour la plupart des structures équestres, plus la réforme des rythmes scolaires la même année en 2014, donc qui s'est un peu améliorée cette année, je crois, pour certaines, mais pas pour tout le monde, et qui a amené donc une concurrence très déséquilibrée entre les structures. Donc on avait des structures qui avaient la chance d'avoir une visibilité de par des cavaliers professionnels qui étaient installés dedans, ou d'autres qui étaient très bien placés, qui amenaient du coup une rentabilité de par une zone de compétition proche, comme à Fontainebleau par exemple, et donc un manque de visibilité. Donc on s'est dit pourquoi pas mettre en fait tout le monde d'accord sur une même plateforme, et rendre accessible et visible l'ensemble des structures équestres, et permettre en plus la réservation en ligne via une plateforme web. Donc en fait on référence effectivement géolocalise, le paiement est sécurisé, donc ça permet aussi à certaines structures équestres certains soucis de mauvais paiements ou de chèques en bois. Les structures ont des avis, des notations, donc on parle bien d'un réseau de qualité. Je pense que j'ai vu M. et Mme Scherer, on allait les voir, on vérifie 99% des structures équestres, on ne veut pas de barbelés, on veut qu'elles soient sous la réglementation légale actuelle, et qu'en plus il y a un service et un accueil qui soient quand même affiliés pour permettre au cavalier de pouvoir en fait avoir une hospitalité quand il arrive, et un box, et un hébergement pour lui éventuellement. Donc c'est effectivement, la plateforme a été lancée en décembre 2016, donc elle n'a même pas un an. On a aujourd'hui à peu près 1000 structures équestres référencées, donc on est ravis parce qu'on ne pensait pas en avoir autant la première année. On est aujourd'hui en pleine mutation, on a vu beaucoup, beaucoup de personnes, on travaille avec beaucoup de partenaires aujourd'hui, grâce notamment aussi au fait de participer et d'avoir accès au réseau Ipolia. C'est vrai qu'on peut travailler à la fois sur les aspects sanitaires avec le RESP, donc pour pousser aussi la sensibilisation sur les aspects sanitaires des structures équestres. On a aussi différents profits d'écuries, et ça c'est un énorme avantage, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois loger uniquement votre cheval, et vous aussi comme je le disais, mais pas seulement dans un gîte, on va dire parfois lambda. Ça peut être aussi un château, on a des châteaux qui historiquement avaient des boxes, et qui ne les utilisaient pas, qui aujourd'hui les utilisent, donc on a des châteaux quand même 5 étoiles. On a des châteaux qui ne sont pas 5 étoiles forcément, on a de tout bien sûr. On a toutes les gammes de prix, donc j'y suis également. C'est la diversification des structures équestres qui était assez intéressante pour nous, parce que chaque structure équestre a ses propres atouts. On a plusieurs qui sont proches de la mer, on a qui font du western, et tout ça a amené des cavaliers à aller parfois aux plus proches ou aux moins chers, et là on peut leur permettre aujourd'hui de dire « pour toute l'année je peux aller là, mais pour un week-end je peux me déplacer là » et avoir accès au professionnalisme des gérants et des enseignants de cette structure. Et pouvoir ainsi héberger son cheval et profiter d'un stage et de découvrir autre chose. Parce qu'on a aussi fait un constat qui est assez dommage quand on a un cheval, de ne pas en fait voir l'éventail complet de ce qu'on peut faire avec ce cheval et découvrir autre chose dans laquelle le cheval peut se reconnaître aussi très bien. Aujourd'hui ça fonctionne comment ? Ce sont les établissements qui payent du coup un référencement et c'est gratuit en consultation pour les... Et c'est gratuit pour les cavaliers, l'inscription est gratuite, également pour les structures request, l'inscription est gratuite, la géolocalisation et le référencement à l'année est gratuite, c'est vraiment le constat. Et ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est que toute l'année c'est gratuit pour avoir cette visibilité-là. On a un très bon référencement Google qui leur permet d'avoir aussi une meilleure visibilité là-dessus, ce qui a permis justement à cette cavale de cet Internet d'avoir grâce à ça un accès web. A partir de là, en fait, le cavalier va s'inscrire, il va réserver et en fait le prix est légèrement majoré au cavalier de 8% et on impute donc une commission de 5% aux structures request. On a abaissé au maximum, on a été obligé de mettre des deux côtés pour pouvoir justement dire on ne prend que 5% aux structures request et on majeure le prix au cavalier pour supporter ces... D'accord, mais c'était pour comprendre effectivement comment vous financiez le modèle. Parce qu'à un moment donné, on en arrive toujours là, il faut financer le modèle. Effectivement. Effectivement et après on travaille aussi donc à la fois pour les cavaliers, donc pour les structures request pour leur donner de la visibilité et de la rentabilité mais également avec les organisateurs d'événements request sur plusieurs points. Il y a un point où parfois ils ne sont pas assez de place sur place. C'était le cas de la grande semaine de Fontainebleau où on a été partenaires de cet événement où en fait ils nous ont appelé, ils nous ont dit qu'on a à peu près 150 chevaux dehors et donc quand c'est comme ça, on les décharge complètement de ce surplus de chevaux et en fait on optimise le remplissage dans les structures request avoisinantes grâce à la base de données qu'on a autour de chaque événement, chaque grand événement request ou qu'on constitue s'il faut la constituer. Donc dans un rayon de 20 à 30 kilomètres, on arrive à trouver l'ensemble des voies disponibles où on héberge du coup les chevaux en trop. Et également on a développé aussi, en parallèle, on lance tout juste un logiciel de placement automatique des chevaux sous les événements, ce qui amène aussi une certaine rentabilité à plus court terme cette fois-ci qui permet donc de respecter en fait les regroupements, les étalons dans les coins par exemple. Donc on modélise en fait les parcs de boxe en amont et ensuite en fait c'est de l'intelligence artificielle qui va lier cette modélisation-là à la master list de la FFE ou de la FEI que nous avons. Et ainsi en quelques secondes, le placement est fait et c'est pareil, ça permet non seulement aux organisateurs de gagner beaucoup de temps mais aussi aux cavaliers de pouvoir dire s'ils viennent avec 3 chevaux au lieu de 2 qu'il y ait moins de problèmes et d'avoir pas un cheval à l'autre bout du parc de boxe. Merci Clémence. Merci beaucoup Clémence. Merci Clémence également. Une petite question, il y avait un équivalent à travers le monde ou pas ? On a un concurrent qui arrive aux Etats-Unis effectivement. qui arrive aux Etats-Unis mais il n'existait pas encore. Non, c'est l'ensemble j'en piège je crois. Vous auriez pu le transposer vous-même aux Etats-Unis ? On a bien, on compte bien y aller. Très bien. François, avec Jean-Christophe Dupuis. Alors je dirais une petite précision, c'est que deux des présentations que vous avez eues pour Equimov comme pour Arlineo ce sont des dossiers qui ont été soutenus par la fondation Iboria comme tout à l'heure les innovations que vous avez vues par le groupe Pariteur ont été conlevées ou entre guillemets aidées par le fonds Iboria qui joue vraiment son rôle et qui vous permet de vous développer. Combien de personnes à Arlineo aujourd'hui vous êtes combien combien à IJUP ? Après je vais présenter Jean-Christophe combien à Arlineo combien à Kimov ? Aujourd'hui nous on est une équipe de 15 collaborateurs. 15 ? Oui. Parce qu'on a fait le choix d'incorporer 100% des compétences pour développer nos solutions internes. Donc c'est une équipe qui est principalement composée d'ingénieurs et de data scientistes etc. D'accord. Et vous à Kimov aujourd'hui vous êtes ? Aujourd'hui on est deux et on va être quatre d'ici la fin de l'année et on va être sûrement beaucoup plus d'ici la Néprogène puisqu'on est en train de lever du fond également. D'accord. Alors dernier intervenant alors c'est pas c'est pas tout à fait concret là puisque vous êtes dans Jean-Christophe Dubuis c'est un comme il nous l'a dit dans sa bio est un touche-à-touche passionné par le cheval il a été entraîneur il a dirigé une écurie de course il a fait de l'élevage il fait de l'événementiel autour du cheval et aujourd'hui il est directeur du centre du comité du comité et casque de ce mur et à l'initiative donc d'une d'un nom qui s'appelle HIT Force Innovation Stokes et donc ce que j'aurais surtout que vous demandez c'est quel est pourquoi avoir créé ce HIT quelle est sa raison d'être et comment vous le positionnez justement par rapport à une structure comme Ipolia vous êtes en amont quelle est quelle est votre votre mission et pourquoi alors qu'il y a des des structures d'incubation aujourd'hui pourquoi vous vous êtes quand même mis sur ce marché là alors j'ai essayé de répondre de manière très simple je vous remercie de m'avoir invité en même temps je ne vous remercie pas de m'avoir mis le dernier intervenant de la journée après des personnes aussi brillantes pour en plus vous présenter une dynamique et une communauté qui n'est pas très concrète vous n'êtes pas concrètes maintenant non pas à moins que ça vous arrange mais à la limite vous n'êtes pas à l'étouer bon en fait voilà je vais vous raconter une histoire ça sera le plus simple moi je suis issu d'une famille de cavaliers comme vous l'avez dit mon arrière-grand-père entraîné des chevaux de course mon grand-père entraîné des chevaux de course mon père est enseignant des stations moi j'ai fait énormément de choses autour du cheval et donc depuis que je suis tout petit il ne peut pas se passer un repas de famille sans qu'on parle de cheval et d'ailleurs c'est à peu près la seule chose qui nous permettait de supporter ces repas de famille surtout si vous connaissez la cuisine de ma grand-mère il n'empêche que dans ces repas de famille où on parle cheval 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 je me suis rendu compte que petit à petit on se comprenait de moins en moins alors que pourtant le cheval il n'a pas évolué ça reste toujours un animal et un bivore qui pèsent trop lourd et ça on rend compte quand il vous écrase les pieds mais en tout cas nos problématiques de professionnel ou d'ancien professionnel du cheval n'étaient plus du tout les mêmes et j'ai essayé de me demander pourquoi et à ça j'ai vu deux explications la première explication c'est que le cheval est en train de radicalement changer de statut le cheval c'était traditionnellement jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale un produit économique un instrument de rente et de pouvoir après la seconde guerre mondiale comme il n'avait plus ce poids économique il a fait irruption dans la société de ce qu'on appelle maintenant l'unter entertainment à travers les courses et les sports hippiques etc depuis un certain nombre d'années c'est lié entre autres au grand mouvement sur le bien-être animal animal qui est une donnée très lourde de notre société c'est aussi en train de devenir un animal de compagnie on peut le regretter trouver que c'est pas adapté voire même que c'est inacceptable mais c'est un fait le cheval est aussi aujourd'hui une forme d'animal de compagnie et si on réfléchit bien ces trois statues animal de rente objet de plaisir et animal de compagnie c'est les trois relations qu'ont l'homme avec son environnement et c'est même le seul animal au monde je crois qui a ces trois relations de l'homme à son environnement comme propriété et application comme on a beaucoup débattu déjà de ça d'aller un peu plus vite et dans le détail ou alors surtout de nous dire ce qui est et qu'est-ce qu'il y a les hits alors si vous voulez la journée à être sévif les hits avant tout ce n'est pas une innovation ce n'est pas une institution c'est la conviction qu'on est rentré dans une société où on va aller du micro au macro et que c'est par les initiatives individuelles qu'on va véritablement changer le monde professionnel du cheval et pour ça on a créé ce qui a existé ailleurs c'est-à-dire une communauté l'élite c'est une communauté ce n'est pas une institution ça n'a pas un statut d'ailleurs qui est extrêmement bien défini c'est juste une communauté qui veut se rassembler pour préparer le monde du cheval de demain avec deux grands mots qui sont inspiration et émergence et en cela je rejoins la question que vous m'avez posée au début c'est en quoi est-ce qu'on est complémentaire ou concurrent avec Ipolia on est exactement complémentaire Ipolia est un pôle de compétitivité nous nous sommes une communauté on se situe très en amont de Ipolia et notre but c'est avant tout d'inspirer d'inspirer le monde du cheval de faire émerger des projets et une fois que ces projets sont émergés Ipolia d'ailleurs avec lesquels nous travaillons en étroite relation et que je remercie de sa confiance Ipolia prend le relais et suit les projets jusqu'à leur terme alors de manière très concrète cette communauté elle vit de quoi elle vit un deux et change à travers une plateforme une plateforme internet des réseaux sociaux des forums d'échange un événement d'inspiration par an qui a lieu traditionnellement au mois de mai à son mur jusqu'à présent mais qui peut évoluer et changer de lieu dans un avenir proche et dans lequel des inspirateurs des personnalités qui ont vraiment une vision à long terme de ce que peut devenir le monde du cheval viennent présenter leur vision et l'échanger avec les professionnels et des événements d'émergence on en a un dans un mois lors du salon du cheval danger du 10 au 12 novembre au parc des expositions qui voilà qui prend une forme une forme traditionnelle de hackathon et qui va vivre sa deuxième édition dans un mois et dans quelques mois nous lançons une chaîne une chaîne vidéo sur internet une chaîne de vidéos courte en format 2 à 3 minutes pour qu'elles soient les plus accessibles et les plus virales possibles qui sont vraiment faits pour amener l'innovation et les produits innovants au plus près des préoccupations des utilisateurs de chevaux qu'ils soient amateurs ou professionnels et des infos sur le site www.orshit.fr vous avez mis un 06 sur le site pour ceux qui reverront ces présentations et sur le magazine sur le magazine magazine Lépron Lépron avec lequel nous avons un partenariat exemplaire et que je vous remercie très bien merci Jean-Christophe Dupuis merci à vous nous avons présenté cette nouveauté également pour conclure vous avez la parole des questions à Katharina à Clémence à Jean-Christophe pourquoi pas on parle également d'Ari j'allais dire une bêtise d'Ari Néo pardon j'allais dire d'Ari Néo tout court et de ces innovations pour conclure et se projeter dans l'avenir avez-vous des questions oui madame alors c'est au premier pratiquement au premier au deuxième j'ai quelques secondes pour vous dire que les meilleurs moments de cette journée des assises seront proposés sur Equidia Live le samedi 25 novembre sur Live pardon bonsoir Nathalie Leclerc je suis cavalière amateur j'ai une question pour Katharina Widman je voulais savoir si votre modèle vous comptiez l'exporter oui on peut le bien faire et en fait j'ai mon collègue ici Lars qui est responsable de nos relations internationales et oui on est intéressé par ça et on a eu plusieurs demandes je veux le dire oui et maintenant je réalise je parle en français c'est très bien et vous avez pu assister à une partie de la journée vous avez assisté aux assises cet après-midi oui quel regard vous portez sur la filière cheval en France en quelques mots on n'a pas toute la journée non mais c'est excellent et je pense que c'est très bon de pouvoir de mettre dans un focus je pense que c'est extraordinaire et c'est très professionnel aussi intéressant tous les thèmes aussi est-ce que vous avez des questions monsieur Copier dans la salle le monsieur à droite il y a un journaliste de parité bien reconnu bonsoir à tous donc je m'excuse j'ai encore une question pour Katarina je voudrais savoir combien coûte combien coûte le tracking en Suède alors ça c'est une well the sum is nothing that we communicate but I can assure you that it's been well invested and we can already see that it's been a good investment so we have a high return on investment on the investment all over I would say but and also it's nothing that you can just say that ok the tracking system costs that much because it has all to do with the amount of race tracks that you also implement the course so today we have implemented 17 race tracks in Sweden so of course to do the montage of the antennas of course that will increase the cost so it's also something that will increase with the inspection of course that will increase in the future as we develop thank you is that you have any questions yes one question here monsieur I'm going to pose in the meantime to Valentin you have presented for the Gallopters is that it's exactly the same way as a trotter yes exactly the same but you are not in relation with in all you have in partenariat with France Gallop but not in partenariat with the Trot no I'm in in fact first concentré on the Gallop very thank you there's not the sound is that it's good it's good I have a question for the confidator of the how you appréhend the concurrence because today you are on the the Gallop but there's other intervenants on the other part of the filial type XSense or Siever the research is I think long to evaluate to about a product and the concurrence also I imagine ferocious yes of course after a market sans concurrence it's not a good market so we see it a positive in the sense where there's an part education do the market where it is to explain the proposition of value of technologies that develop and their intérêt for an utilisation quotidienne and it's really our but there's concurrence it's good we accentuate énormément on the algorithm and the precision of the algorithm that we develop just to deliver of propositions of value so everyone everyone their idea but the idea it's for us to deliver the solutions the best precise possible and it's the right tools of work that we are to develop Another question Marion Marion Dubois journaliste aussi qui est juste au premier rang ma question portait plutôt sur l'accueil fait par les professionnels de toutes ces nouvelles technologies alors qu'on sait souvent que les entraîneurs sont plutôt sur le ressenti sur une perception à l'oeil c'est plutôt un rapport naturel on va dire aux chevaux comment ils réagissent aujourd'hui en France et un peu partout dans le monde du cheval il y a une tradition en effet qui est forte qui est belle et qui fonctionne surtout aujourd'hui il y a des entraîneurs qui ont fait leur preuve sans utiliser ce genre de technologie nous on vient pas du tout remplacer le feeling ou l'oeil de l'entraîneur on vient vraiment en complément de leur feeling on vient leur apporter une information supplémentaire qui n'est pas toujours disponible et donc notre but et notre vision c'est de venir renforcer la précision des méthodes traditionnelles justement donc c'est vraiment accompagner les entraîneurs et donc sur l'accueil du produit il est plutôt bon nous on est très satisfaits au départ beaucoup de personnes nous avaient dit vous allez voir c'est très traditionnel en effet on va vous fermer la porte au nez etc alors qu'il y a je crois beaucoup de curiosité qui nous permet d'ouvrir facilement les portes et une fois qu'on a fait la démonstration du produit qu'on l'a utilisé à plusieurs reprises et qu'on voit du coup les propositions de valeur du produit en général ça prend plutôt bien alors ma question complémentaire c'est aujourd'hui ces produits sont dans combien des cuis de course d'entraîneurs à France Gallo vous savez combien d'utilisateurs aujourd'hui de votre produit en test ou en plus que test bien sûr aujourd'hui on vient de livrer nos premiers clients donc du coup on a fait un premier bridge en fait pour être très transparent avec 100 unités on a dispatché plusieurs entraîneurs avec qui on avait travaillé auparavant et donc là du coup l'idée maintenant qu'on est à 100% de réussite sur notre produit à tous les coups l'idée maintenant c'est justement de commencer à accentuer le déploiement commercial en France cette année et à l'international probablement l'année prochaine donc ça va être chez combien d'entraîneurs et c'est 100 capteurs que vous allez mettre en 100 capteurs qui sont sur le terrain aujourd'hui 100 capteurs sont sur le terrain chez combien d'entraîneurs 3, 4, 10 aujourd'hui en fait on a toutes les typologies d'entraîneurs donc on travaille avec des entraîneurs qui ont des gros effectifs on travaille avec des entraîneurs de taille intermédiaire et des tout petits entraîneurs donc aujourd'hui ça compte une quinzaine de clients d'accord merci et pour Clémence sur les 1000 1000 centres équestres aujourd'hui vous avez référencé si je ne m'abuse il y a 10 000 plus de 10 000 centres équestres en France il y a 10 000 centres équestres affiliés FFE voilà et donc votre objectif c'est d'en avoir combien en 2018 combien à terme 10 000 demain c'est en fait on est déjà parti sur l'Europe parce qu'on a des demandes notamment parce qu'on fait des offres pour les grooms pour leur chercher les hébergements donc là on a ouvert une structure au Danemark hier donc en fait on a c'est le plus possible en fait après aujourd'hui on ne prospecte plus en France à part quand on a une demande d'un cavalier et qu'on a une réponse elle vient toute seule success story une question oui je vois madame derrière la caméra vous étiez ici avec nous tout à l'heure oui Sylvie Douari c'est plus un complément par rapport à ce qu'a dit Jean-Christophe Dupuis au sujet du salon du cheval d'Angers et pour faire un peu la boucle avec les produits qui sont proposés par Clémence et Valentin donc Arionéo et Plié qui mouvent donc ces produits là seront présentés sur un espace qui s'appelle à cheval sur numérique qui est un espace interactif qui est ouvert au public et qui permet donc de découvrir in situ de manipuler de voir vraiment de près ce que sont ces solutions numériques et ces objets connectés donc c'est un espace d'à peu près 500 mètres carrés à l'intérieur du salon du cheval d'Angers un espace qui est fait surtout à partir des start-up qui sont donc fédérées par Paris Polia et donc je vous invite vraiment à y venir donc à l'occasion du week-end du 11 novembre découvrir donc Équimo Varionéo de très très près et à peu près 25 autres solutions et objets connectés qui marquent vraiment les évolutions de la filière dans tous les domaines Merci pour cette précision une question de François Fouoro qui est juste là et ce sera la dernière sauf si vraiment quelqu'un crie très très fort et remue très fort ses bras mais sinon ce sera la dernière question s'il vous plaît afin de respecter les timings également ça y est c'est bon ah non autant pour moi si si c'est bon ça je suis sûr une question pour Katharina je voulais savoir pourquoi il n'y avait aucune interaction entre l'ATG et le PMU sur les courses suédoises pourquoi on pouvait les parieurs français ne pouvaient pas jouer sur les courses suédoises ok wow là ça a été vite pourquoi les parieurs français ne peuvent pas jouer sur les courses suédoises ah tout le temps ok exactement ça c'est une question et c'est dans notre relation avec le PMU et bah je veux vous dire qu'il faut faire la question au PMU voilà mais vous croyez vous à une masse commune parce qu'on parle aujourd'hui de trouver des solutions d'avenir et on sait quand même que bien sûr on le sait c'est plus que central l'apport des enjeux est-ce qu'une masse commune européenne a du sens pour vous les suédoises que si tout le monde jouait de façon équitable sur les mêmes courses en Europe ça aurait du sens pour vous les suédois oui bah on veut vraiment aller dans cette direction et on en parle déjà alors c'est l'avenir de façon plus globale oui exact oui il faut trouver les bons équilibres mais c'est vrai quand on cherche des financements pour la filière c'est quand même une piste et je vois votre réaction j'ai l'impression que vous êtes appris à priori convaincu merci merci à tous plus d'autres questions c'est certain alors je me dois de vous remercier bien sûr de votre attention de votre fidélité au rendez-vous des assises merci mille fois merci à tous nos intervenants merci au groupe Ouest France merci à Rodolphe Deloine et toute son équipe Julie, Charlotte, Ludovic merci à François Lopé d'avoir préparé avec tous nos intervenants cette journée merci à Céline à Christelle bien sûr et merci surtout donc à vous de votre fidélité et de votre attention j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez entendu des témoignages passionnants au cours de cette journée très bon retour je n'ai oublié personne j'espère très bon retour très bonne soirée et on l'espère bien sûr à l'année prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Céline